Bonjour à toutes et à tous donc je me présente en quelques mots donc je suis agronome de formation et j'ai fait ma carrière à l'INRA à Toulouse avec un domaine de compétences qui n'a rien à voir avec les mots clés qui sont affichés ici parce que j'ai fait ma carrière de recherche sur la prairie et l'élevage mais en fait depuis j'ai eu un espèce d'électrochoc il y a une dizaine d'années quand j'avais évalué une unité de recherche qui travaillait sur la vache laitière et ses spécialistes en nutrition disaient toujours c'est très important l'alimentation des vaches s'il y a de l'herbe ou pas sachant que la composition du lait c'est très important pour la santé quoi c'était resté dans un coin de ma tête et puis après je savais aussi qu'il y avait une relation entre comment dire la composition de notre assiette notamment les acides gras et un certain nombre de maladies chroniques humaines et j'ai commencé il ya sept huit ans à travailler avec d'autres collègues et c'était tout un engrenage j'étais pas prédécidé à ça ce qui fait que depuis trois quatre ans je en dehors du fait d'être chercheur dans une unité qui s'appelle agroécologie innovation et territoire j'étais investi dans un groupe de réflexion à l'inra qu'on appelle le nexus santé à l'inra il ya trois piliers de recherche trois grands domaines l'agriculture l'alimentation et l'environnement et c'est un petit peu en silo et l'idée c'est comment reconnecter ces trois domaines autour de la santé santé des écosystèmes et santé humaine et plus récemment l'inra a décidé de mettre en place des domaines d'innovation pour mettre en relation les chercheurs dans un domaine de compétences et la société civile et le monde économique et on m'a chargé d'initier le domaine d'innovation qui s'appelle transition agroécologique des systèmes alimentaires donc tout ça a priori c'est loin de la prairie mais je me suis fortement investi et c'est ce sur quoi je m'appuyais pour faire cette conférence et puis surtout le débat qui suivra alors ça part du principe que le constat que l'on fait c'est que les politiques publiques c'est pas une critique mais c'est un constat souvent elles sont faites en silo j'ai mis sur la partie gauche la diapositive toutes les domaines qui sont concernés vous connaissez en écophyto c'est emblématique il ya eu le 1 il ya le 2 il ya les protéines des semences le bio l'apiculture et la recherche aussi est en silo y compris à l'inra et l'hypothèse c'est que je rends dans le groupe de travail où je suis c'est qu'il faut arriver à avoir des lectures transversales à ces domaines pour faire face aux grands enjeux donc j'ai mis un certain nombre de citations la très ambitieuse je sais pas si je serai à la hauteur pour les illustrer en tout cas je je souscris à ce qui est dit ici et il ya tout un effort pour arriver à être à la hauteur pour faire face aux défis et vous connaissez sans doute le concept de one else c'est l'étude des relations entre la santé notamment animale et la santé humaine en replaçant les vecteurs de santé notamment les virus et les bactéries dans leur environnement et avec des collègues on est un petit peu plus loin on parle de santé unique pour avoir une vision encore plus holistique que ce que je viens de dire qui rappelé par le concept de one else pour alors c'est un jeu de mots pour sortir de la pensée unique parce que souvent quand je discute avec beaucoup de gens bas il ya la solution il ya le problème il ya la solution bah c'est rarement ça c'est plus compliqué et donc ce que je vous proposez c'est essayer de penser et d'agir en complexité j'ai cité un petit ouvrage j'ai essayé de lire et mais l'ouvrage il est aussi complexe que ce que le titre signale donc c'est pas forcément une bonne chose mais c'est pour dire c'est que des préoccupations de beaucoup de gens donc je vais faire trois parties premièrement un constat de manière assez rapide mais on a l'impression de le savoir mais j'en découvre tous les jours donc c'est essayer d'avoir une vision alors très partielle des quelques illustrations de qui montre que parfois on prend l'autoroute à l'envers la plus grosse partie de mon exposé ça sera comment changer de lunettes et justement parler de santé à la fois pour le sol les plantes les animaux les hommes la planète et puis de voir qu'est ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour pour la transition puisque il ya des défis très élevé il faut changer donc il ya une transition et comment s'y prendre ça sera très modeste aussi donc ça sera ces trois parties 1 le constat changer de lunettes et puis la transition alors le graphique que vous avez sur la gauche vous l'avez sans doute tous vu c'était publié bien sûr en anglais largement diffusé en français qui font et ça fait état des des limites de la terre donc vous avez du vert de rouge le rouge ça signifie que on est sorti des limites cirque ya vraiment le feu si je puis dire alors en haut vous avez tout ce qui concerne le changement climatique c'est le peut-être ce qui est le plus emblématique parce qu'on n'a pas un jour où on n'en parle pas vous avez les journées de de protestation pas de manifestations étudiantes et je crois qu'il ya une ce ventre dit là demain demain jusqu'en réunion je pourrais pas y aller et puis il y en a d'autres pour lesquels on parle un petit peu moins vous l'avez en bas à droite c'est le cycle de l'azote à savoir qu'il ya des fuites massives de l'azote soit dans l'hydrosphère ou l'atmosphère et ça ça pose problème en soi et ça contribue aussi changement climatique parce que derrière il ya le protoxyde d'azote le n2o et en bas à gauche vous avez là le secteur le plus le plus gros en rouge c'est la perte de biodiversité c'est donc on peut parler même d'effondrement de la biodiversité donc il ya eu aussi beaucoup de communication ces derniers temps quand on en discute avec des personnes qui sont pas dans le domaine de la recherche ou qui n'ont pas une formation supérieure souvent pense aux éléphants où je parle mais en fait c'est plus concret que ça c'est la fois chez nous c'est pas que les petits oiseaux ça va c'est la faune notamment au niveau du sol et le message que je délivrerai si on perd en biodiversité on perd en régulation biologique et donc il faut compenser ces régulations biologiques manquantes par des intrants de synthèse qui eux mêmes font problème ce qui est important de voir aussi c'est que ces changements sont extrêmement récents c'est la partie la figure de droite si on regarde ce qui s'est passé depuis 1970 il ya bien sûr augmentation de la population il ya bien sûr augmentation du co2 l'effondrement de la biodiversité je viens d'en parler mais le changement les plus radicaux en valeur relative c'est la fertilisation azotée de synthèse depuis les années 50 et les pesticides ça a été multiplié par quatre donc là le changement est plus rapide que l'augmentation de la population mondiale et ces changements sont tels depuis un ou deux siècles donc depuis les années 50 qu'on parle qu'on est entré dans une nouvelle ère et on parle d'anthropocène dans la mesure où c'est l'homme qui est à l'origine de ces changements donc tout ce qu'on voit sur la partie gauche sur la figure de gauche quand on est dans le rouge c'est lié à l'action humaine et j'insiste sur le fait ça s'est passé en 60 ans c'est rien qu'en gros c'est depuis je suis né c'est un collapse de temps et il n'y a pas tellement de fléchissements actuellement que ce soit au niveau de la population je vais pas parler de parce que certains parlent de le fait que ce système n'est pas tenable et donc il y aura un effondrement le collapse donc il ya tout un champ de recherche qui s'appelle la collapsologie je vais pas en parler sauf s'il ya des discussions et je vais passer tout de suite à quelques éléments complémentaires sur la santé humaine donc je ai donné des flashs dans différents domaines ça sera décousu justement pour le constat et je essayer de recoller les morceaux dans ma deuxième partie donc au niveau mondial qu'est ce qui est au niveau santé ce qui est important de savoir c'est que les maladies comment dire d'origine infectieuse elles tendent à diminuer enfin elles ont quasiment disparu dans les pays occidentaux mais ce qui monte en puissance ce sont les maladies chroniques non transmissibles j'ai le diabète je crois que je l'ai pas mis ici mais ça touche le monde entier donc dans les pays occidentaux on a des maladies chroniques non transmissibles comme le diamètre et cancer et tout ça qui augmente et dans les pays en voie de développement il ya à la fois c'est pour ces maladies métaboliques mais aussi des maladies infectieuses l'autre point au niveau mondial c'est que maintenant les les personnes en surpoids ou obèses dépasse ceux qui sont sous nutrition 2 milliards 0,8 milliards si vous regardez la figure maintenant qui est à droite là je passe à la france c'est les évolutions depuis une vingtaine d'années d'un certain nombre de maladies ici le diabète par classe d'âge donc depuis 20 ans et en orange c'est la classe d'âge moyenne 45 75 ans les noirs en bas c'est plus 75 ans et les verts ce sont les moins de 45 ans et qu'on constate avec l'image du diabète c'est que ça augmente dans toutes les classes d'âge y compris la classe intermédiaire et donc souvent on entend dire que c'est une question de diagnostic pour le diabète ya pas photo c'est pas une question de diagnostic on dit c'est le vieillissement là c'est pas le vieillissement parce que ça augmente y compris chez les plus jeunes et le constat est plus alarmant là ça vient de l'institut de veille sanitaire parce que les dynamiques sont exactement similaires à celles que je viens de décrire pour le diabète pour les cancers pas pour tous bien sûr pour la polyarthrite les maladies coronariennes certaines formes d'autisme et dépression sévère et l'augmentation la plus importante chez la classe la plus jeune pour la maladie de crône donc une maladie de l'intestin et les spondylarthrites et l'augmentation est forte chez les personnes les plus âgées pour parkinson alzheimer alors j'oubliais d'être précis en ordonnée ce sont le nombre de nouveaux cas les ald ce qu'on appelle les ambitions longue durée par un quelque chose qui m'a frappé aussi j'en profite c'est une généticienne américaine dont j'ai oublié le nom de renom qui travaille sur alzheimer généticienne et à la moitié de sa carrière elle dit maintenant alzheimer c'est pas que la génétique c'est 10% c'est lié à notre mode de vie et ça dès la naissance et ça j'y reviendrai alors tout ça ce n'est pas les cas l'agriculture alimentation mais l'alimentation et l'agriculture c'est un facteur de risque l'autre changement majeur qui s'est produit en l'espace d'une cinquantaine d'années c'est les échanges internationaux donc ya pas de mal en soi mais quand vous regardez la figure duo 1960 et celle du bas en 2015 vous avez en gros sur la partie gauche des figures c'est la production et sur la partie droite c'est la consommation est ce qu'on constate sur la partie sur la figure du haut c'est qu'il ya des grosses flèches au centre il ya une connexion entre les agriculteurs et les consommateurs dire que les consommateurs savent où ces produits par qui ces produits comment ces produits plus ou moins et que dans la figure du bas et bien ce lien devient de plus en plus ténu et beaucoup de produits vous le savez et j'y reviendrai notamment les produits qu'on appelle ultra transformé proviennent de matières qui parfois font le tour du monde il ya trois ans j'ai étonné de voir qu'en avéron donc près de toulouse je travaille avec des éleveurs au vin bio et bien que le tourteau de soja bio bien sûr venait d'inde c'est juste un petit exemple donc ce qui s'est passé c'est une distanciation forte entre les producteurs et les consommateurs mais souvent un manque de transparence sur les conditions de production et de plus en plus de produits ultra transformés donc qui sont faits à partir de deux composés c'est pas forcément le maïs on utilise de l'amidon de maïs du lactose ceci cela et on retrouve des aliments que certains collègues à l'inra appelle des faux aliments qui sont constitués de produits dont on connaît pas l'origine et dont on connaît mal les faits si je précise un petit peu justement le commerce international le grand changement c'est pour deux cultures c'est le blé bien sûr mais c'est aussi le soja est en fait les tourteaux de soja sur lequel je reviendrai dont le qui sert pour l'alimentation animale donc en chine surtout pays exotiques et en europe et l'autre changement majeur aussi c'est au fur et à mesure que les pays s'enrichissent généralement il y a augmentation des calories disponibles et consommés et la part des calories vrenant des produits animaux augmente donc par exemple la france voyez en haut à droite vous avez l'allemagne la france les usa l'italie espagne enfin les pays d'occidentaux et en bas on a des pays d'afrique en bas à gauche et asiatique donc moins de calories disponibles c'est pas forcément en dessous de certains calories c'est pas c'est pas très grave mais en plus plus de calories végétales c'est un point sur lequel je reviendrai et c'est aussi un changement massif ici qui s'est produit entre les années 60 et les années 2000 est ce qu'on appelle la transition nutritionnelle donc si je résume je prends un certain nombre d'enjeux je reprends ce qui était dit le réchauffement climatique la dégradation des ressources soit l'air l'eau le sol l'érosion la déforestation sur laquelle je reviendrai le bien-être animal dont je parlerai aussi succinctement et les maladies chroniques dont j'ai parlé ce qu'il faut voir c'est pas des problèmes qui sont interdépendants je pourrais je pas prendre du temps maintenant mais ce que je vais illustrer c'est que finalement il ya un lien entre la déforestation et les maladies chroniques c'est très ténu c'est par des circuits très très tordu mais je vais je vais vous détailler quelques exemples comme ça et avec le réchauffement climatique bien sûr avec la dégradation des ressources aussi je vais y revenir par des exemples très concrets alors je passe à ma deuxième partie changer de lunettes donc c'est sur quoi je vais insister beaucoup plus et là je suis beaucoup marqué par le travail que j'ai fait avec des collègues sur ce qu'on appelle la réflexion qu'on appelle nexus donc le nœud le sert pour comment analyser les relations entre agriculture environnement alimentation et santé donc j'ai beaucoup appris de mes collègues alors pourquoi ces approches nexus c'est que quand on raisonne par domaine comme on le fait comme je l'aidé en introduction pour les politiques publiques et par là et dans la recherche c'est quand en solutionnant un problème on risque de le déplacer et d'en créer un autre et je viendrai sur l'exemple par exemple les tourteaux de soja c'est lié à la déforestation donc on remplace par du colza et vous verrez finalement on résout un peu certains problèmes on le déplace on en crée de nouveau et donc l'approche d'exus sa vie et sa vise à éviter de telles dérives donc l'enjeu c'est d'examiner plusieurs secteurs en même temps pour découvrir des synergies des co-bénéfices parce que à l'inverse de ce que je viens de dire quand on résout un problème des fois on peut en créer un autre des fois avec les mêmes leviers on peut résoudre plusieurs un même problème plusieurs problèmes à la fois donc ça c'est à savoir c'est quand même quelque chose qui est intéressant c'est détecter aussi des compromis préjudiciables pour les minimiser et puis s'y identifier aussi des conséquences inattendues de façon à promouvoir une planification une gestion une gouvernance qu'on appelle intégrer donc j'espère pouvoir illustrer cela de manière convaincante ou si ça ne l'est pas vous poserez des questions dans la deuxième partie alors bien sûr tout est lié j'ai pas mis puis le guide là dessus si bien que l'enjeu c'est pas de tout voir mais s'identifier les hier les interactions majeures entre domaines entre processus qui soit proche ou lointain entre micro et macro vous connaissez le microscope bien sûr vous avez sans doute entendu parler du macroscope c'est un scientifique célèbre dans les années 80 joël doronnet dans macroscope c'était en gros pour prendre de la hauteur et pour voir les choses et quand on prend de la hauteur du recul on a ce qu'elle appelle des propriétés émergentes donc des choses qu'on ne voit pas quand on a le nez collé sur l'objet et je vais parler un petit peu moi c'est un petit peu du multiscope c'est à dire savoir se promener intellectuellement conceptuellement dans différents domaines de l'infiniment petit à l'infiniment grand et en changeant de domaine donc c'est extrêmement ambitieux mais mes exemples ne seront que modestes et c'est le début d'un travail qui est à amplifier alors tout est lié je vais l'illustrer par le marché du soja vous avez ici la carte du monde vous voyez les pays alors producteurs c'est essentiellement là le toutes les amériques et les pays consommateurs en rouge c'est essentiellement l'europe et la chine pour moitié cette cartographie qui a été fait par des collègues français elle existe à différentes dates je l'ai en 2009 je l'ai aussi en quinze ans plus tard et les flèches se sont amplifiés se sont grossis je précise que c'est de l'eau du césar ogm à 80% donc avec des résidus glyphosate et alors sans que je rentre dans le détail mais je peux tout illustrer par des publications scientifiques ce système que j'appelle soja il est au coeur danger de santé à la fois des écosystèmes mais aussi de santé humaine de santé des écosystèmes vous le voyez en haut à gauche c'est la déforestation alors j'ai je sais plus si j'habite j'ai pas mis je crois dans cette porte pointe toutes les yeux seront détails mais je peux vous donner les chiffres c'est quelque chose qui continue sur la figure au milieu donc c'est une icône simplement je voulais expliquer c'est qu'est ce qui s'est passé en 40 ans pour les résidus glyphosate admissibles au brésil en argentine bien c'est que les doses limites acceptable donc légalement juridiquement elles ont monté vous savez qu'on a une monoculture de soja ou une biculture en association et que avec des systèmes de culture très simplifié il ya des espèces d'adventices résistantes et donc avec des espèces résistantes bien le nombre de traitements de glyphosate a été augmenté on n'est pas un traitement par an et à beaucoup plus et donc si on ne compte le nombre de traitements par an les résidus augmente et donc la législation s'est adaptée alors que dans le même temps en rouge vous avez ici le nombre de publications scientifiques qui font état d'un certain nombre de de risques pour la santé et j'en lisais encore une ce matin il vient de paraître une étude d'italien qui montre l'importance du glyphosate alors je les passe le point parce que je l'ai lu ce matin donc c'est des doses chroniques donc c'est des études qui sont faites sur la souris ou sur le rat c'est avec des doses qui sont qui correspondent aux déjà au tour journalement admissible donc rapporté aura ou la souris mais qui sont administrés de la conception et est ce qu'on constate c'est que ça il ya un certain nombre de problèmes de fertilité donc chez les chez les personnes qui ont absorbé et puis un même équipe qui a montré il ya un an qui avait aussi un un effet sur le microbiote intestinal et j'y reviendrai et puis en bas vous avez quand on fait du soja donc que les tourteaux sont exportés comme je l'ai dit pour les animaux domestiques en europe et en haut en asie mais les huiles elles sont utilisées et vous avez ici l'augmentation de la consommation d'huile sur 50 ans aux usa ça augmente beaucoup la population elle augmente mais moins que cela et sur la zone de grise et donc en haut cellules de palme en blanc sur la zone grise est juste en dessous si je peux la montrer on peu importe oui la zone grise et cellules de soja et ça rentre dans la fabrication des margarines des huiles hydrogénées maintenant c'est interdit mais ça contribuer aussi à l'obésité une publication récente qui vient de sortir de renom qui montre cela si on regarde en europe dont je veux c'est d'être ne pas caricatural mais dans les zones viennent forte coste il ya d'élevage intensif et où il ya forte concentration de l'élevage comme c'est le cas en hollande ou en bretagne donc c'est bien les deux élevages intensifs et forte concentration ça induit la pollution azotée les marées vertes il ya tout le problème du bien-être animal mais ce sur quoi je vais insister que je connais assez bien c'est le fait qu'on est passé en 50 ans d'une production de lait à l'herbe majoritairement et maintenant on est passé à une production en france où l'herbe ne contribue que 30 à 30% de la production laitière environ plus ou moins quelque chose et 70% c'est un lait fait avec du maïs et du soja c'est super pour la production puisque le maïs est le plus concentré en en énergie le soja très concentré en protéines mais ce lait des teneurs en oméga 3 et en notre occident au moins deux fois inférieurs un lait produit à l'herbe et je rappelle pour mémoire que les données officielles de l'ANSES 95% seulement de la population française atteint les recommandations pour ces acides gras alors qu'ils sont fondamentaux pour réduire le risque de maladies chroniques du type de celle que j'ai décrit alors je disais que certains effets pourraient être déplacés et bien c'est le cas du du soja puisqu'on a remplacé alors non ces effets pardon excusez moi de de changement dans la alimentation des animaux passage pour les ruminants de l'herbe au maïs soja l'effet santé a été quelque chose qui n'a rien à voir a été renforcée par un changement de notre régime alimentaire donc je change de régime agriculture sur l'alimentation sur le graphique en haut à gauche vous voyez qu'en l'espace de 50 ans on est passé d'une consommation d'huile d'arachide à une consommation d'huile de tournesol de manière majoritaire au moins jusqu'à les années 2000 ensuite le colza a pris de relais en france pour l'anecdote on vous est enfin non depuis les années 50 il existe deux types de tournesol un tournesol dit linoleic le tournesol classique et suite à une mutation il ya un butant qu'on appelle qui permet de produire un tournesol qu'on appelle oléic donc est très riche en oméga 9 et qu'une composition proche de l'huile d'olive le tournesol classique c'est le tournesol linoleic il contient 65 % d'oméga 6 qui est un acide gras qu'on a en excès ou qui empêche la bonne métabolisation de l'acide alpha lyonique et l'acide de méga 3 primaire et j'ai pas et j'ai été stupéfait lorsque j'ai découvert que donc on a remplacé l'huile d'arachide qui valait ce qui valait par le tournesol qui leur sent le savoir qui est une huile riche en oméga 6 et donc qui a dégradé notre santé c'est à dire notre rapport d'oméga 3 s'est réduit alors qu'il était déjà insuffisant dans les 1,50 par le passage d'une alimentation des ruminants herbes à maïs et par un changement lié à l'industrie agroalimentaire par le remplacement de l'huile d'arachide par l'huile de tournesol linoleic alors qu'on avait du tournesol oléic qui était bien plus vertueux pour la santé et sur la courbe centrale est illustré le fait que en france on est produit moitié de chaque tournesol mais en gros en simplification on vend le bon tournesol oléic et on achète le linoleic celui que vous trouvez dans les bouteilles de supermarché qui est qui n'est pas un problème en soi mais qui un problème compte tenu de déséquilibre de notre régime alimentaire pour terminer sur ce point je lis pas plus que ça et certains effets sont renforcés par la paque les fruits et légumes vous savez ne se pas subventionner par contre le maïs irrigué l'a été et le maïs irrigué il sert beaucoup à faire du lait comme je l'ai décrit et il sert beaucoup aussi au à l'alimentaire pas pour le maïs qu'on trouve dans des boîtes mais pour faire du sirop de glucose par exemple une sirop de glucose c'est ce qui rentre dans les produits ultra transformés et donc je vais reparler par la suite donc c'est des petites choses dont je suis très peut-être un petit peu caricatural mais c'est pour montrer qu'il faut penser à toutes ces choses là pour terminer sur ce point donc les effets on a dit à un moment donné à l'europe il faut plus importé de faut réduire les importations de tourteaux de soja parce que ogm parce que déforestation et donc on l'a remplacé par le colza alors le colza donc on l'huile est utilisée pour les biocarburants je rappelle qu'il ya c'est pas aussi simple que ça parce que c'est pas toujours le plus efficace à poids de vie énergétique et puis on fait des tourteaux alors il ya pour moi ça me pose un certain nombre de questions puisque on remplace le colza le soja qui était une légumineuse par une non légumineuse lors du point de vue environnemental c'est pas le top c'est à dire qu'il ya et puis c'est une culture qui a besoin en général d'un indice de fréquence de traitement assez élevé et vous voyez sur la figure en bas à droite c'était associé à l'usage des néonicotinoïdes en gros l'augmentation de des néonicotinoïdes est associé à la surface en colza et le colza c'est une des quatre c'est devenu une des quatre quatre cultures principales en france en mettant de côté tout ce qui est pris rien il ya le blé le maïs le tournesol et le colzac donc le fait d'avoir remplacé pour les ruminants je crois que c'est la moitié du tourteau de soja par du tourteau de colza il ya c'est pas bon c'est marqué en rouge par rapport à tout ce que j'ai décrit par contre on renforce effectivement l'autonomie en protéines à l'échelle française européenne et aussi c'est un point positif c'est que ça améliore la teneur en oméga 3 des produits animaux par les résidus d'huile qu'il y a dans ce tourteau ou par les huiles qu'on rajoute au complément donc cet exemple c'est pour vous montrer que tout ça c'est compliqué c'est pas tout noir tout blanc et que quand on résout un problème a priori des fois on leur crée un autre pendant le deuxième temps de ma deuxième partie donc je reviens quelque chose je fais dans cette diapositive une synthèse un petit peu des connaissances pour avoir des systèmes alimentaires plus sains leurs plus sains c'est bon pour la santé et plus durable ça veut dire permettant de limiter les impacts environnementaux et la consommation de ressources pour les générations futures donc vous avez un schéma un petit peu linéaire l'agriculture la transformation et l'alimentation qui impacte la santé humaine sachant qu'il n'y a pas que l'alimentation ou que l'environnement qui impacte la santé humaine est ce que j'ai mis dans les petits encarts à chaque fois c'est très schématiquement quel est l'état des connaissances en agriculture ce qui ressort actuellement c'est souvent ce qu'on appelle agroécologie c'est que la biodiversité quand je dis planifié c'est les choix cultureaux dire les associations de culture les successions de culture les interculture les légumineuses et quand j'ai dit associé c'est le fait quand on modifie les rotations par exemple quand on travaille moins le sol on génère une biodiversité associée à savoir en gros on acte où on développe une une faune utile et bien généralement ça va plutôt dans le bon sens par rapport à une simplification et une spécialisation qui a eu cours durant les 50 dernières années parce que durant les 50 dernières années la france s'est simplifié et l'occident c'est à dire qu'il ya eu simplification des cultures et spécialisation des régions sur le volet transformation il est acquis maintenant qu'il faut déplacer le curseur dire qu'on est parti très loin dans un marché dans la globalisation ou la mondialisation et un marché de composés dire qu'on vend pas forcément l'agriculture bien sûr vendu blé mais après sur les marchés on vend de l'amidon du lactose du fructose et donc l'idée d'aller vers un marché de plusieurs marchés de produits et une territoire et reterrit d'irré rotation d'agriculture ça va plutôt dans le bon sens et puis en ce qui concerne l'alimentation il ya eu beaucoup de produits ultra transformée en france actuellement 35% de nos calories proviennent d'aliments ultra transformé aux états unis plus de 50 60% je reviendrai sur la définition sans signe d'origine donc on est perdu et donc l'idée c'est que il faut bien aller vers l'accès à des produits de qualité avec possible avec une information et une traçabilité il ya beaucoup d'initiatives dont j'ai reparlé nutriscore par exemple le label que vous connaissez abcd ça va dans ce sens là même si ce n'est pas parfait et donc l'idée est venue dans le groupe auquel je travaillais plutôt que de parler d'agriculture comment relier finalement l'agriculture l'environnement l'alimentation alors quand je suis avec des économistes il c'est simple c'est le dollar et l'idée qu'on a eu c'est la santé effectivement quand on regarde la littérature scientifique on peut parler de santé pour toutes les petites ronds que vous avez devant sur la figure de droite on peut parler de santé du sol on peut parler de santé des plantes comme on l'assure on peut parler bien sûr de la santé animale la santé humaine on peut parler des santé du paysage on peut parler santé de la planète notamment les gaz à effet de serre et il ya des champs scientifiques qui se rattachent à des domaines transverses de santé dans la santé environnementale la santé planétaire le one else quand on parle de l'homme et de l'animal est donc la question qu'on peut poser ainsi et je vais j'espère commencer à pouvoir et répondre sur la suite finalement ça revient à s'intéresser à la santé des organismes et des individus qu'on trouve donc un peu dans le sol les plantes les animaux et nous mêmes et la question qui se pose c'est on sait qu'elle se maintient puisque en france dans les pays occidentaux ont vu plus longtemps en bonne santé mais les graphiques que j'ai montré on vit moins longtemps en bonne santé au sens où avec le critère que j'ai pris les admissions longue durée répertorié par la sécurité sociale et donc à quel prix pour combien de temps et donc les économistes ont chiffré je peux pas donner les chiffres j'ai plus en tête mais c'est les coûts du diabète et c'est des chiffres exorbitant et puis pour les écosystèmes il ya une dégradation elle est effective il ya le changement climatique mais on peut parler de de qualité des eaux alors elle s'améliore pour certains critères elle se détériore pour d'autres les gaz à effet de serre en agriculture il ya plutôt une amélioration il ya eu 10 % d'amélioration en gros en dix ans mais on sait que pour 2050 il faut diviser par deux ou par quatre donc c'est pas un pour cent par an qui va suffire et donc la question qui se pose pour les écosystèmes c'est est ce que c'est réversible et à quel prix et donc tout ce travail se porte actuellement pour étudier les relations quelles relations il y a entre centré des habitats et santé des organismes j'ai donné une première illustration tout à l'heure au travers du modèle soja avec les effets santé humaine et santé des écosystèmes de part et d'autres l'atlantique je reprends ça un petit peu plus en détail il ya eux vous avez bien sûr entendre tous entendu parler de services écosystémiques donc ça vient ça du monde de l'écologie donc c'est une très bonne chose mais avec d'autres collègues on a fait une expertise s'appelle effets évaluation française des services écosystémiques ça vient de sortir je vous conseille de lire le résumé de huit pages vous aurez cette figure il me semble qu'on a fait une avancée importante pour comprendre parce que service écosystémique ça demande une adaptation 1 et pour le transposer l'agriculture et la petite avancée qu'on a fait c'est bien de distinguer en quoi la biodiversité fournit des services à l'agriculture et la société c'est deux choses différentes parce que derrière il y a l'idée que lorsque c'est des services fournis à l'agriculture on peut remplacer des entraînés des intrants de synthèse que sont en totalité pour le bio ou en partie pour une agriculture conventionnelle vertueuse on peut remplacer ces intrants de synthèse par de la biodiversité donc les intrants de synthèse pesticides engrais avec tous les problèmes que j'ai signalé et que généralement lors ces services à l'agriculture c'est pour le contrôle de l'érosion le stockage de l'eau a eu la pollinisation la régulation des bio agresseurs alors que les services à l'agriculture c'est plutôt excusez moi ça la société sur la partie droite c'est plutôt la régulation des pollutions qui intéresse tous les citoyens les consommateurs comme la régulation du climat c'est pour tous c'est pas que pour les agriculteurs et donc il ya un certain nombre de pratiques actuellement qui sont répertoriés dans la recherche il ya l'unité d'agroécologie ici à côté qui travaille et puis bien d'autres il ya beaucoup de travaux de recherche à ce niveau qui montre que par les pratiques agricoles je vais revenir juste après on peut notamment par accroissement de la matière organique par une meilleure organisation des paysages on peut développer la mésophone et la macro faune du sol de même que les micro organiques qui vont être à même finalement de fournir ses services vous avez ici sur la figure de gauche une figure en deux parties c'est très schématique mais sur la gauche censé être une un petit peu caricaturale et d'agriculture conventionnelle avec travail du sol important une monoculture une biculture une fertilisation excessive et des pc6 à large spectre à l'opposé le système agricole où il ya une couverture permanente du sol des plantes qui ont apporté de multiples services notamment les légumineuses une gestion intégrée des ravageurs et des adventices une réduction du travail du sol ce qui ne veut pas dire pas d'un temps de synthèse bon ça change fondamentalement la biologie du sol et si vous regardez sur la partie droite le fait d'agir de cette manière sur le sol j'ai pas le temps de détailler mais ça impacte tous les autres domaines de santé dire quand on a un sol en bonne santé entre guillemets avec suivant de matières organiques s'il ya suffisamment de mycorhizes ça protège les plantes contre les bio agresseurs donc moins de besoin de pesticides pour les plantes ce qui impacte naturellement la santé animale et la santé humaine comme j'ai dit il ya aussi moins de moins d'émissions de gaz à effet de serre donc ce qui impacte le moins d'émissions et puis en même temps il ya possibilité de stocker du carbone vous savez le fave 4 pour mille c'est la fois controversé on pourra en débattre si vous voulez quoi mais pour moi ce qui pourrait résumer c'est ce qui est marqué en jaune en dessus ça correspond le passé de la part sur la figure de gauche passer de la partie gauche à la partie droite c'est un changement de paradigme à savoir il s'agit plus uniquement de fournir les plantes en nutriments de les protéger chimiquement des bio agresseurs mais c'est plutôt créer les conditions favorables au niveau du sol et des paysages pour fournir des services écosystémiques et donc c'est penser santé du sol pour les retomber dans d'autres domaines de santé donc c'est bien un changement conceptuel le deuxième exemple mais je vais partir du modèle soja vous l'avez déjà vu je les simplifier à l'extrême et là je fais tas d'un travail qu'on a fait dans le sud-ouest de la france et vous avez la carte ici du bassin de l'avéron alors ici c'est montauban c'est comme la bosse avec d'irrigation et ici c'est à 100 kilomètres c'est rhodès le à c'est comme la bretagne c'est une mini bretagne mini bosse distante de 50 60 km c'est ça veut dire culture à ça veut dire animaux et donc on a des systèmes ultra spécialisés avec d'euros des grosses flèches qui rentrent et qui sortent dire en sur la partie bosse en bas à gauche c'est beaucoup d'eau d'irrigation ce qui fait que chaque année on est dans le sud de la france il ya des interdictions ce qui pose problème et puis sur la partie droite on a beaucoup de concentrés qui arrivent du bout du monde qui arrive d'inde du brésil et des émissions dans l'eau est ce qu'on a fait c'est une démarche de concertation avec l'ensemble des agriculteurs et des éleveurs et ce qu'on a fait c'est qu'on a introduit en simulation mais en simulation participative de la luzerne dans ces systèmes qui est exporté donc sur une zone de distance de 50 km dans la zone d'élevage est ce que vous constatez c'est que toutes les flèches se réduisent donc il ya moins de flèches qui rentrent donc moins de transport et il ya moins d'émissions dans l'eau dans l'atmosphère et moins besoin d'irrigation et pour moi là encore c'est un changement paradigme puisqu'on déspécialise en quelque sorte donc on passe d'une économie d'échelle à une économie de gamme avec des effets collatéraux positifs puisqu'ils sont sur l'eau sur l'air et sur la consommation qualité de l'eau aussi la consommation je sais pas le temps d'aller plus loin je vois que le temps tourne je voulais vous parler des diversités des formes d'agriculture mais je crois que je vais passer je pourrais revenir en gros voilà vous avez souvent on oppose les formes le bio et le conventionnel où on prend on dit qu'il ya des formes d'agriculture particulière la permaculture l'agriculture de précision est en fait le travail qu'on a fait montre que ce n'est pas suffisamment pertinent il ya une grande variabilité de bio ou de conventionnel et vous avez ici une proposition de classement et sur l'axe vertical de base en eau c'est l'agriculture qui est basée sur des intrants industriels maîtrisés en bas par toutes les technologies de précision et en hausse une agriculture basée sur les services écosystémiques donc c'est des agricultures par exemple avec l'agriculture de conservation agroforesterie polyculture élevage intégré et sur la partie horizontale vous avez à gauche une agriculture qui est mondialisée alors soit physiquement soit moins au niveau des prix ou sur la partie droite une agriculture qui est territorialisée et on a défini six formes d'agriculture ce sont les six patates et le bio peut être dans cinq des six formes il n'est pas en bas à gauche puisque en bas à gauche il ya des intrants de synthèse qui sont qui sont constitutifs alors que dans les autres il peut y avoir de la substitution entre des intrants chimiques non un remplacement par des intrants organiques ou par la biodiversité mais je vais pas insister plus parce que j'ai pas je pense que j'ai dépassé mon temps largement je voulais montrer ça ça me semble très important ça vient de c'est une méta analyse qui vient de sortir date de 2018 donc méta analyse qu'elle est basée sur des dizaines et des dizaines d'études ce qui vous montre que sans regarder le graphique vous voyez des bâtonnets horizontaux gris qui montrent la variabilité des résultats alors quels sont ces résultats c'est une expression des gaz à effet de serre en équivalent co2 c'est le premier la première ensemble de graphiques sur la au milieu et sur la droite c'est le nombre de mètres carrés par an pour produire les 100 grammes de protéines et vous avez trois types d'aliments sur ce de protéines en haut les viandes rouges au milieu les autres produits animaux sir c'est eux les poules cochons et en bas les produits végétaux notamment les légumineuses ce que vous voyez une ligne rouge qui montre qu'on change d'échelle lorsqu'on traverse les systèmes les types de production je précise j'ai fait ma carrière sur l'herbe sur l'élevage je suis pas végétarien je suis pas vegan mais ces résultats là ça m'a fait un choc parce que souvent vous lisez une étude bon c'est une étude mais là c'est méta analyse c'est des dizaines et des étudiants d'études qui sont synthétisés et ce qu'on constate en gros c'est que si je prends les gaz à effet de serre avec les produits végétaux en gros il vous émettez deux kilos de gaz à effet de serre par 100 grammes de protéines les produits animaux qui sont en bleu vous en remettez aller entre 5 et 10 mettons 10 et quand on passe aux viandes rouges les systèmes d'élevage spécialisés viande ça va de 15 à 50 et c'est la même chose pour lui c'est la même chose pour les les sons des terres donc quand on pour moi c'est très dur parce que j'ai fait ma comme je vous dis je suis un spécialiste de la prairie alors après ce qu'il faut savoir c'est que le actuellement comme je vous ai les améliorations de gaz à effet de serre c'est c'est on y va un petit pas en agriculture ça va dans le bon sens on n'attrapera jamais les objectifs affichés et donc on doit passer d'une en agriculture on doit passer c'est pas uniquement comment produire pour améliorer la durabilité réduire les impacts c'est aussi que produire et ça pose fondamentalement deux questions une sur les fruits légumes sur lesquels je reviendrai mais l'autre sur l'élevage alors sachant que et l'utilisation des terres c'est important aussi parce qu'on va être x milliards je pas 9 10 milliards et dont dit qu'un problème de sécurité alimentaire ça veut dire qu'il faut produire produire plus de calories et de protéines et on voit ici que finalement le nombre de mètres carrés nécessaires pour produire 100 grammes de protéines il est très dépendant finalement de la source de protéines il faut relativiser comme ce que je viens de dire puisque ça ce sont les émissions mais on s'intéresse au changement climatique il ya ce qu'on aimait mais il ya aussi ce qu'on stocke et vous savez actuellement parle beaucoup du 4 pour 1000 donc l'idée c'est qu'on pourrait par l'agriculture stocké massivement du carbone dans les sols mais là encore il l'étude qui va sortir en juin par linra une belle étude je connais pas tous les résultats mais je lis beaucoup j'avais l'habitude de lire aussi j'étais pas spécialiste du carbone donc c'est super les prairies sa stock du carbone sauf qu'en français le verbe stocker à deux sens c'est lié à un stock où il ya un processus de stockage or les prairies ont effectivement un des stocks de carbone très élevé bien supérieur au sol cultivé le carb mais on stocke pas du carbone à l'infini si on attend mille ans on va pas avoir on va pas avoir 100% de carbone dans les sols donc il ya un effet de saturation et au bout de 50 ans c'est saturé et les prairies françaises la plupart ont plus de 50 ans donc on peut pas faire grand chose que l'autre étude qui va qui va tout à fait dans le même sens c'est l'enquête nutrid est donc été fait à grande échelle et vous avez ici une typologie de la population française en 5 quintilles ce sont les barres que vous avez là vous avez sur la première ligne jaune les kilos de co2 par jour donc en moyenne c'est 4,7 dire les trois repas par jour c'est 4 et qui presque 5 kg de gaz carbonique l'équivalent à samedi par jour donc ça inclut l'agriculture c'est tout l'agriculture le transport la transformation jusque la cuisine que vous faites chez vous mais quand vous regardez les valeurs par quintilles donc ils sont équivalents il y en a qui sont à 2,2 et d'autres qui sont à trois fois plus trois quatre fois plus presque qui sont les cinq représentatives dans la salle de la france il y en a qui amènent trois quatre fois plus de gaz et effet de serre par jour par leur alimentation et quand vous regardez les diagrammes au dessus ce qui fait la différence ce sont les ce sont les viandes voilà ce qui encourageant quand même c'est que quand on regarde les grands recommandations de l'ancès ce qui viennent de paraître l'automne dernier qui ont été actualisés en gros on vous dit faut pas consommer plus de 500 grammes de viande rouge et de produits ultra transforme par semaine sachant qu'on aimait peu près 110 120 millions de tonnes d'équivalent co2 par notre alimentation l'alimentation avec tout ce qui vient avant bien sûr j'ai calculé qu'on peut économiser entre 25 et 30% c'est à dire que si tout si nous sommes représentant la france dans cette salle s'aligner sur les recommandations qui ne sont pas révolutionnaires c'est pas de venir vegan c'est pas de venir végétarien c'est de manger modérément on peut enlever 25% de gaz à effet de serre et de manière durable alors que le carbone dans le sol on le stock de manière transitoire dire on va faire le processus va se faire pendant 20 30 40 50 ans mais se fera pas pendant les millénaires alors que le changement c'est une règle de 3 c'est pas simple mais c'est une règle de 3 les produits ultra transformé alors j'en parle parce que je travaille avec collègue et spécialiste de cela l'inra et pour lui j'ai pas le temps de détailler mais c'est 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 une des un des facteurs de risque par rapport à toutes les maladies chroniques dont j'ai parlé et d'ailleurs une des publications récentes de nutrinet l'enquête une très santé porte justement sur la relation entre pourcentage d'aliments ultra transformé consommé et facteur de risque donc niveau de risque pour les maladies chroniques simplement pour vous dire qu'est ce que c'est qu'un produit ultra transformé je prends un exemple très simple je détaille l'orange vous la mangez chez vous c'est très bien vous l'appréciez chez vous c'est pas un produit ultra transformé mais c'est déjà moins bien parce que vous séparez vous consommez pas les fibres vous consommez que le fructose et ça par rapport à la notre métabolisme c'est pas bon et si vous achetez un jus de fruits bas de gamme dans un supermarché là c'est un avec des sucres ajoutés et c'est un prix bas de gamme hélas c'est un produit transformé pareil entre un yaourt bio fait à l'herbe et un yaourt sur la droite ou oui ça n'a rien à voir donc le nom de l'aliment orange yaourt ça ne veut rien dire c'est qu'elle ya honte quelle orange comment les consommer j'ai pas le temps de passer j'en viens maintenant au régime alimentaire on a vu les systèmes agricoles et j'essayais de faire une synthèse sur la figure sur les enjeux santé et environnement par rapport à l'alimentation en ordonnée vous avez la consommation de protéines animales 65% de protéines animales c'est le régime occidental actuel 0% si on est vegan en haut et ça c'est directement lié à l'environnement vous avez vu c'est le facteur majeur et sur l'abscisse vous avez en gros la part des produits ultra transformés dans l'alimentation 10% à droite 35% des calories à gauche c'est la moyenne actuelle française quand on va un peu plus dans le détail c'est ce qui est vertueux ce qui est sur la droite c'est plus oméga 3 ne serait ce que pour atteindre des recommandations officielles qui sont connus ou pour lesquels il ya un consensus à l'échelle mondiale les antioxydants peu de sucre raffiné peu de produits raffinés en général je vais très vite et c'est l'inverse à gauche mais sauf qu'il ya en plus des additifs du gluten on parlait du gluten mais j'ai découvert finalement le problème du gluten je suis pas spécialiste mais c'est la conséquence les problèmes qu'on a actuellement de en dehors des effets médiatiques c'est des changements variétaux mais c'est surtout la manière dont on fait le pain c'est le fait que ça soit raffiné la manière dont on fait le pain le fait qu'ils aient des rajouts de gluten j'ai découvert quand on fait des pains industriels ça vient pas de l'agriculture n'est pas l'agriculture n'est pas responsable de tous les maux comme j'ai souvent l'agriculture c'est peut-être le problème mais c'est aussi la solution donc sur cette figure quand on se déplace sur la diagonale on passe d'un régime occidental un régime actuel à celui qui optimiser alors optimiser vous le voyez au milieu c'est en gros les recommandations de l'anses actuellement et ce qui ressort de plus en plus dans la littérature scientifique c'est plutôt les bienfaits à la fois pour la planète et pour notre santé ce qui est envers c'est le régime méditerranéen vous avez le rond et puis j'ai mis une flèche horizontale très grande parce qu'il ya un certain de personnes qui se réclament du régime méditerranéen en gros pas trop de protéines animales de l'huile d'olive mais qui consomment beaucoup de produits sera transformé si vous avez un régime méditerranéen et vous consommez du coca et puis ça n'a plus rien à voir donc du point de vue environnementale ça sera le top mais du point de vue santé c'est le c'est le bas de gamme quoi donc voilà c'est une petite synthèse et puis quand on passe au régime alors je vous dis vegan je n'ai pas mis vous et je l'ai en fait j'ai pas mis le top pour l'environnement parce qu'actuellement il ya un consensus dans la recherche qui est de dire que d'un point de vue environnementale mais aussi de santé humaine c'est bien de consommer un peu de protéines animales pour l'environnement pourquoi parce que on a des coproduits de l'industrie agroalimentaire et que ces coproduits il faut mieux les pour les utiliser les monogastriques ce sont des bons valorisateurs de ces coproduits de tous les déchets et que dans les paysages on a des prairies des surfaces à usage obligatoire en prairie et que les consommer par des ruminants c'est la meilleure chose qui est à faire après selon qu'on prend des scénarios mondiaux européens aux français on divise par 3 4 5 mais peu importe à la limite la consommation de protéines mais c'est beaucoup plus loin que le régime occidental optimisé ça se rapproche d'un régime méditerranéen alors pour terminer sur cette partie je me suis beaucoup intéressé aux microbiote intestinal c'est à la mode en fait c'est pas qu'à la mode parce que pour moi ça fait la synthèse finalement de tout ce que j'ai raconté dans ce qu'on sait actuellement c'est que le microbiote intestinal par son bon fonctionnement ce qu'on appelle la symbiose ou son mauvais fonctionnement qu'on appelle la dysbiose est vraiment à l'origine de la plupart de toutes les malades des 9 maladies chroniques de j'ai parlé dans mes premières diapositives dans la mesure où ça génère des inflammations un stress oxydant et ça fait que l'adn et donc même certains vont juste à dire que ça joue un rôle face à un jour un rôle dans l'épigénétique tiens ça permet de contrôler l'expression des gènes tiers au travers des molécules qui sont émises par notre microbiote ça pilote l'expression des gènes et vous avez sur la partie gauche le résumé de tout ce que j'ai dit un petit peu avant ce qui est envers c'est ce qui introduit ce qui est favorable au bon à la symbiose est ce qui en rose mauve c'est ce qui est génère la dysbiose et ce que j'ai mis dans ce qui actuellement on a malheureusement ce qui est favorable à la symbiose c'est les oméga 3 les antioxydants ça a régressé dans notre alimentation je peux je les chiffrer et ça ça vient surtout de l'élevage des changements des modes d'élevage que les fibres et les pré probiotiques qui sont favorables à la symbiose ça aussi régresser mais c'est lié à la transformation tir à l'augmentation de produits ultra transformés qui sont généralement pauvres en ces composantes est ce qu'on a en excès bien c'est des contaminants et les résidus de pesticides j'en ai déjà fait allusion entre glyphosate le microbiote intestinal ça c'est lié essentiellement à l'agriculture et puis à ce qui est un petit peu en dehors les antibiotiques mais ce que j'ai acquis de fondament comme comme jour de fondamentale c'est comme pour tout le sol tout à l'heure je disais qu'il y avait un changement de paradigme à faire là aussi ce que j'ai des pas moi j'ai découvert ce que j'ai lu et qui me semble tout à fait sensé c'est que quand on se nous c'est comme pour le sol nous on a besoin de calories de protéines patati patata mais ce qu'il nous faut aussi ce qu'il nous faut c'est de nourrir notre microbiote intestinal et que l'homme et combien de intestinal n'a pas exactement les mêmes besoins que nous par exemple même un exemple très ponctuel la fameuse vitamine b12 qu'on trouve pas dans le règne végétal si on a un microbiote en bon état si bien compris on peut en produire un petit peu je dis pas que ça soit suffisant je peux montrer que par un microbiote en bon état donc qui lui pour être en bon état nécessite des fibres que d'où on n'a pas forcément besoin nous humains mais le microbiote a besoin pour générer des molécules d'intérêt pour notre santé voilà bon le temps passe vite ça tout ça je passe donc j'ai passé tout ça ça va être non parce que je passe ma dernière partie ce qui reste dix minutes je crois peu près qu'après on pourra discuter donc je vais en venir sur la transition donc la transition c'est une rupture mais pour moi pour par rapport aux enjeux notamment climatique la rupture s'impose alors je m'appuie beaucoup pour ça sur quelque chose que vous connaissez peut-être c'est un petit peu les théories de la transition qui ont été appliquées d'abord au domaine des voitures et autres et qui voient les choses la manière suivante vous avez le temps en abscisse et il ya trois grands trois grands domaines qui coexistent il ya ce qu'on appelle en haut le paysage le paysage chez tous les drivers les forces qui s'exercent sur nous alors ça peut être les décisions politiques européennes françaises mondiales les accords de commerce mais ça peut être aussi changement climatique qui s'impose à nous au milieu vous avez le mainstream dire le système socio-technique et en bas vous avez des niches d'innovation pour bien comprendre ça je prend l'élevé le cas de la vache bleu blanc belge c'est une vache cularde qui était très à la mode dans les années 50 et qui malheureusement qu'ils avaient quand même un certain nombre de critiques ne pouvait pas marcher donc à l'époque pâturage pourrait pas vélé donc pas le top pour le bien être animal mais le système était verrouillé il était très difficile à changer pourquoi parce que il fallait le changer pour le bien commun mais personne n'avait intérêt à le changer l'agriculteur et l'avait ses habitudes le vétérinaire et c'est son business une césarienne l'inséminateur c'était obligatoirement l'insémination business le chercheur super parce qu'il allait par la génétique encore accentuer le 40 hercules à l'eau bouchée il y avait un très bon rendement en viande et consommateurs il avait pris l'habitude d'utiliser sa fourchette pour couper la viande donc personne n'a intérêt à changer est ce que vous avez au milieu par rapport à tout ce que j'ai décrit le système soja tous on a des systèmes comme ça qui sont les pesticides par exemple il ya le plan cofito 1 pourrait dire de moitié on n'a pas réussi au bout de quatre ans on prend le plan et cofito 2 on n'y arrive pas quoi les antibiotiques en élevage on a réussi à peu près quoi donc ça veut dire qu'il ya un certain nombre de verrous et je vais vous en présenter quelques-uns ce que je vais faire parce que ça va aller vite et puis je montrer qu'il ya quand même des initiatives qui sont qui vont dans le bon sens aussi donc là je mets ce que c'est en anglais l'accès des collègues qui ont travaillé sur les légumes news à graines alors légumineuse à graines alors ça c'est donc pour la consommation humaine ou pour le bétail c'est fondamental pour si on réduit les protéines pour nous pour notre consommation de viande il faut les remplacer mais dans l'espace de 50 ans n'est pas cette 7 kg à 1 kg et demi en france et puis quand on est par exemple je représente l'inra en occitanie auprès des partenaires agricoles quand on parle de changement climatique tout ça à tout le monde est partant va faire mieux donc les céréaliers disent on va faire mieux les céréales le problème c'est pas de faire mieux de céréales actuellement il faut réduire les céréales pour mettre des légumineuses n'y a pas photo mais quand on raisonne par domaine on n'y arrive pas c'est pour ça qu'il ya une espèce de dépendance au chemin lorsqu'un chemin est pris alors je n'ai pas le temps de détailler parce que la filière a été créé il ya des équipements au niveau de l'agriculture au niveau des chaînes de collecte et donc il faut tout revoir même le chose évidente pour le bio si on veut faire du lait bio faut des collectes différentes il faut des dans la coopérative il faut des md des endroits différents et donc ça complique tout un autre exemple important quand on veut faire par exemple des lentilles lentilles souvent il faut l'associer parce que au blé qui fait au jour du tuteur d'après faut trier les graines il s'avère que pour certains mélanges de graines les trieurs physique mécanique ne marche pas donc il faut des trieurs optiques mais très optique c'est un investissement considérable donc il faut repenser complètement la chaîne alimentaire et donc il ya des verrous qui se comprennent alors là je pourrais vous entier des multitudes il ya des très bons papiers sur les pesticides ben là c'était je pas le détailler j'ai pas le temps sur c'était des verrous mais je vous encourage à lire ces choses là c'est des verrous pour les pour développer les quatre cultures principales jeudi en france une des voix pour à la fois par rapport à l'agronomie par rapport aux pesticides par rapport à la diversité de notre alimentation par rapport au gaz effet de serre c'est de rediversifier les systèmes de culture vers des cultures qu'on appelle mineurs alors ça peut être le lin ça peut être le chambre ça peut être le poids c'est pas être les lentilles je pense que je vous rends compte les lentilles on en consomme dans les légumineuses à graines on en consomme cinq fois moins que les recommandations et en plus on en importe du canada ogm c'est invraisemblable les fruits on en consomme moins que les recommandations et en plus on en importe hormis les cultures les fruits tropicaux donc on a quelque chose on produit quatre cultures pour l'exportation en grande partie et les cultures qui sont intérêts pour la santé des écosystèmes et des hommes on ne fait pas donc ce sont des cultures mineurs et vous avez ici un très bon papier qui montre les verrous au développement de ces cultures mineures et le problème c'est comme pour la vache bleue là c'est un petit peu l'équivalent de la vache bleu blanc belge les verrous ils sont multiples ça concerne tous les acteurs de la filière agroalimentaire c'est pas que les agriculteurs les pesticides c'est pas que le problème des agriculteurs il faut accepter de consommer des fruits différents avec des défauts et autres bon j'ai pas insisté vous le connaissez là j'ai fait une cartographie ici pour dire que les choses bougent quand même et actuellement il ya une typologie d'initiatives qui sont extrêmement intéressantes certaines parlent de l'agriculture c'est un peu la partie gauche du schéma et d'autres parlent de la restauration collective je travaille actuellement avec une commune près de nice comme une grosse commune qui s'appelle monsartout je sais pas si vous connaissez donc ils sont partis à développer le bureau dans les cantines et puis il n'arrivait pas à trouver les fruits et légumes et donc ils ont installé ils ont salarié des agriculteurs ça marche super bien ils ont augmenté des coups ils sont achetés pas que le bio c'est le top en faisant réussi à avoir des niveaux de bio important et même maintenant ils sont aperçus que c'est très important pour ça marche il faut avoir des bons plats que les élèves que les enfants aiment donc ils ont appris recuisiner ils ont formé ils font ils ont créé une école pour former des cuisiniers à l'échelle française donc on peut rentrer dans des cercles vertueux assez rapidement je détaille pas plus que ça je prends l'exemple ici de nutrimat c'est l'association d'un d'un industriel et d'une coopérative emblématique c'est sur des pâtes aux lentilles enrichi en enrichi en l'un et donc on a des pattes qui ont les teneurs en protéines de la viande et qui ont des teneurs en oméga 3 meilleurs que les produits blanquer qui sont censés être le top du point de vue des oméga 3 à la marque blanquer si vous connaissez je pourrais revenir je connais ça je peux vous décrire plein d'exemples comme ça vertueux c'est par contre comme je suis responsable du domaine d'innovation en l'inras je vous ai l'introduction j'ai recensé d'une multitude de choses comme ça surtout de vertueuse mais parfois elles sont concurrentes c'est dramatique l'échelle française et que elles sont nombreuses parfois concurrentes et que globalement ça change pas c'est l'impact et l'impact il est il est réel mais extrêmement limité parce que ça n'engage qu'un petit nombre de producteurs qu'un petit nombre de consommateurs qu'un petit nombre d'écoles je vais terminer parce qu'il est admis pour faut vraiment pas dépasser donc je suis agronome moi j'ai l'habitude de travailler sur mon domaine c'est la croissance de l'herbe l'azote tout ça et je me suis aperçu sur le tard j'étais un petit peu à côté de la plaque pas à côté de la plat mais c'était très insuffisant et que j'ai travaillé sur ce que l'appel vous avez en haut là il ya trois petits trois petits cercles le bleu c'est les matériels moi j'ai travaillé sur le matériel en gros l'herbe l'azote le lait et qui a deux choses importantes si on veut vraiment impulser une transition ce sont les compétences donc tout ce qui relève des connaissances et l'information et le sens si elle est tout ce qui est convention les attentes sociétales et que ça il faut le faire bien sûr pour une évolution pour le changement basique mais actuellement on n'est plus dans le changement basique il nous faut des il nous faut une rupture il nous faut une la transition c'est des changements radicaux j'ai montré des changements de paradigme qu'il fallait avoir pour le sol qu'il fallait avoir pour les changements d'échelle la diversité qu'il faut avoir pour le nous nourrir aussi c'est vraiment des changements radicaux et on a les connaissances donc tant qu'on est sur la partie gauche du schéma voilà on remplace la voiture un peu par dur mais un peu de vélo un peu de l'un et tout ça on remplace des pratiques les moins durables par des alternatives plus durables et ça ça crée de nouvelles interactions entre acteurs comme c'est le cas de l'affiliable blanquer ils ont réussi à avoir des acteurs agricoles de l'industrie de eux sont la transformation mais aussi des acteurs de la distribution et des ventes consommateurs mais là c'est plus problème on n'en est pas là il faut passer sur la figure de droite donc vous voyez il faut revoir toutes les interactions c'est pas simplement un déplacement un remplacement de a par b et donc il faut réexploiter toutes les interactions entre les pratiques de façon à interconnecter les pratiques différemment et le concept de santé unique ça vise à repenser un petit peu toutes ces toutes ces choses et donc ça suppose de revoir le système d'acteurs pour promouvoir de nouvelles interactions et ce qui me semble fondamental actuellement c'est qu'il faut arriver à reconnecter justement les dix les différents acteurs parce que c'est le consommateur on est 60 ou 65 millions je conviens on a une force de frappe considérable au travers de nos choix alimentaires c'est quelque chose qui a eu du succès pour l'huile de palme elle a été condamnée elle était boycottée alors été boycottée alors pour des raisons environnementales n'y a pas photo notre jour je regardais l'apport elle était aussi boycottée pour des raisons de santé mais j'ai regardé en 50 ans l'autre jour notre alimentation qu'est ce qui apportait le plus d'acide palmitique pour moi je crois que c'était de l'huile de palme c'est très riche mais ça nous a apporté c'est epsilon ce qui nous apporte le plus d'acide palmitique c'est le fromage et on a triplé notre consommation de fromage en 50 ans quoi donc ça m'a fait modeste en disant qu'il faut remettre les choses alors à leur place donc il faut il faut revoir complètement un petit peu toutes ces interconnexions pas uniquement au niveau biophysique comme je l'ai dit mais aussi au niveau des systèmes d'acteurs voilà mais c'est tout je bon après j'avais des questions de recherche mais ça c'est pas la peine une clé pour ça pour moi c'est des approches holistiques et je là je travaille sur le parallèle entre la santé humaine et le microbiote et la santé du sol il ya un lien entre les deux dans les raisonnements dans les champs paradigme je vais pas détailler ça voilà et je vous remercie de votre attention j'ai à un moment donné je me suis dit à la retraite j'ai peut-être créé un site comme il ya les économistes atterrées je me suis désagré nos matières et ça va être super c'est bien mais finalement c'est pas ma façon de voir j'ai créé un site qui s'appelle agriculture positive voilà pour éviter les deux figures que vous avez en bas à gauche et en bas à droite voilà merci de votre attention donc j'ai courtier un petit peu sur la fin parce qu'après c'est saoulant donc mais vous avez j'ai pas à répondre à toutes les questions dans la mesure du possible alors j'ai micro je vais vous le passer s'il ya des questions je pense que la première c'est toujours la plus dure mais oui ben merci beaucoup pour cette conférence manuel blouin je suis enseignant chercheur en écologie je travaille à l'umr agroécologie et en fait je m'interrogeais sur sur ce concept de santé en fait comme vous le disiez beaucoup de gens l'utilisent aussi bien pour les sols que pour la planète que pour autre chose mais en fait quelque part ça pose des questions un peu épistémologique quoi parce que est ce que le sol c'est vraiment une entité en soi qui a une destinée commune quoi et une intégrité fonctionnelle et à quel point les éléments sont liés pour qu'on puisse parler de santé quoi et faire cette analogie et je sais pas si vous avez une idée sur la question bon je suis bon j'habite du même dans une diapositive un titre c'est la santé comme métaphore pourquoi je utilise parce que pour moi il ya actuellement je sens vraiment un désarroi je fais de plus en plus les conférences avec des agriculteurs grand public confédération paysannes fnse à partout donc c'est vraiment la panique la femme c'est tout et des clans et tout et la santé j'ai personne n'est contre quoi les dollars après on peut discuter mais et ça ça entraîne l'adhésion un petit peu alors après je suis d'accord sur les limites mais ce qui me vient à l'esprit aussi pour répondre c'est que j'ai beaucoup assisté à ma deuxième diapo sur la complexité et beaucoup de choses qui sont dites sont vraies le problème c'est qu'on un des verrous pour communiquer c'est qu'on n'arrive pas à situer les à hiérarchiser les choses comme et souvent beaucoup de personnes se polarisent sur des détails des choses qui sont vrais mais si on a omis des facteurs d'ordre supérieur dans le ski qui génère des impacts positifs et négatifs on n'arrive pas à progresser et donc c'est une manière indirecte de vous répondre à sur la santé je suis d'accord je suis complètement sur les limites mais en même temps il ya quand même un consensus derrière sur un certain nombre de choses dire que parler en tant qu'agronome non spécialiste du sol que une teneur minimale en matière organique comment dire qu'elle est par rapport à la teneur en argile bien sûr pas dans l'absolu c'est quelque chose qui fait sens il ya des suisses qui travaillent dessus c'est très sommaire mais c'est insuffisant mais en même temps si j'ai déjà si si un public très divers que ce soit dans le domaine de ration parce qu'actuellement ce qui fait il ya des espèces de schismes qui sont impardonnables à l'inra par exemple quand on parle de changement climatique il ya un courant de pensée j'ai toujours j'étais avec les gens d'alimentation humaine pour eux c'était acquis qu'on divisé par deux ou trois les protéines animales donc après ils faisaient leur travail mais quand on est dans le domaine de l'agriculture on n'en parle pas c'est tabou ça on parle que du 4 pour 1000 et on oublie de dire que c'est transitoire et donc même parler dans des termes très imparfaites santé du sol remettre en associant un critère un premier critère qui serait la teneur en matière organique corrige bien sûr que c'est loin d'être suffisant quand on est spécialiste comme vous mais ça permet de créer du lien c'est quelque chose qui peut parler à tous les acteurs c'est ça que tout le monde peut comprendre et qu'on peut vérifier qui n'est pas remis en cause par la science et après contre notre spécialiste on peut creuser effectivement mais le problème actuellement on en est plus là c'est qu'il faut arriver il faut il faut arrêter à ce que dans la société par rapport au changement climatique bon certains le niveau de façon mais certains ne parlent que d'agriculture de stockage et d'autres ne parlent que de de protéines animales parce que l'enjeu est tel qu'il faut à la fois stocker du carbone et qu'il faut réduire massivement et faire croire qu'on va pas devoir changer notre régime alimentaire qui suffirait de stocker du carbone c'est comme ça passe pas comme donc même avec une notion un approximate un proxy pour voir ce qu'on peut faire et de rappeler que c'est pour 40 50 ans je sais pas c'est déjà un progrès fin pour moi enfin alors donc victor en première année à gros sub dijon moi je voulais vous poser une question parce que vous avez parlé de justement du grand changement sont conceptuels justement réfléchir la santé du sol donc pour produire une alimentation saine mais et justement utiliser favoriser les services écosystémiques mais finalement dans un deuxième temps vous avez aussi parlé de de l'idée de produire plus parce que on va devoir produire plus à terme et justement pour répondre aux problèmes de sécurité alimentaire mais est ce que finalement utiliser services écosystémiques on va pas diminuer enfin c'est à quel prix en terme de production est ce qu'on va pouvoir garder une production suffisante alors là il est sorti dans les trois dernières années des scénarios à l'échelle française européenne et mondiale qui permettent de répondre à la question le point commun entre tous ces scénarios c'est qu'il ya une partie de l'agriculture biologique parfois 100% parfois 30% pour faire vite je peux les citer les scénarios que tous ils arrivent à la conclusion qu'on pourra nourrir le monde en 2050 avec une production moindre mais à deux conditions l'une c'est de réduire drastiquement la consommation de protéines animales c'est cohérent ce que je vous ai dit et l'autre c'est de réduire drastiquement le gaspillage donc après on peut on peut pinailler mais ces choses là font débat c'est le cdc sont donc le scénario en france et le scénario after qui était fait par l'association sur l'agro en europe c'est sorti il ya moins de six mois par l'hydrée ça s'appelle tifa ten years for agroécologie elle est chez le mondial il y en a un que j'ai en tête c'est sorti l'an dernier c'est par le premier auteur et suisse il s'appelle muller voilà il y en a d'autres mais en gros ça ça va un peu dans le même sens parce qu'il ya il ya d'autres écoles de pensée qui ne disent pas ça j'ai passé sous silence une diapositive il ya l'autre école de pensée c'est celle du il cap du manque à gagner à combler donc ils disent ils font une règle de 3 en gros ils disent on va la population augmentée de 30% mettons donc il faut augmenter les récoltes de 30% comme la surface des terres est pas extensible il faut augmenter les rendements de 30% on n'est pas les chiffres à la lettre mais comment oui mais là c'est contesté par d'autres parce qu'ils disent ils tiennent pas compte du changement de régime alimentaire qui est nécessaire après un autre élément de réponse c'est que vraiment à la louche tous ces scénarios ils disent on va produire 80% en gros on est une partie de bio le problème la production ça sera 80% de ce qu'on fait actuellement comme alors que la fao les autres disent qu'au contraire il faut augmenter alors après il ya des voies ténues qui se dessinent entre les deux c'est par exemple l'agriculture de conservation des sols qui est un exemple emblématique c'est à dire on n'est pas dans le bio mais on est dans le dans une forme d'agriculture qui cherche à faire s'exprimer le maximum de services écosystémiques donc il ya le nom la bourre donc il dit non la bourre dit un petit peu moins d'émissions je vais venir un papier là dessus un peu moins d'émissions je sais pas me tromper mais il ya des mycorhizes voilà donc on capte un petit peu mieux l'eau le phosphore il arrive à réduire assez fortement les insecticides et les fongicides avec des niveaux de production très élevé mais il ya le problème du glyphosate quand alors il ya une voie qui se dessine très étroite la chambre par le conditionnel qui est d'utiliser le glyphosate dans une perte de transition il ya certains agriculteurs emblématiques qui arrivent à faire du l'agriculture de conservation avec rendement performance équivalente à la culture dite conventionnelle en bio quoi et c'est pour ça que j'avais j'étais je représente et l'inra aux assises où c'est à généraux de l'alimentation et avec xavier au bout d'ailleurs qui est ici à l'umr là j'ai écrit un papier pour ça qui s'appelle utiliser glyphosate oui mais comme un médicament sur ordonnance pour un problème donné pendant un temps donné quoi ça vaut ce que ça vaut mais à un moment donné c'est peut-être des compromis accepté dans le même temps je faisais état d'une publication qui montrait encore ce matin l'impact du glyphosate mais en même temps je relativise un peu je suis je prends la distance là il ya des aux états unis il ya des papiers la super qui sortent en ce moment qui montre justement par rapport aux maladies chroniques comment ça se passe parce que souvent on pointe les pesticides à juste titre mais il ya aussi par me les oméga 3 antioxydants dont j'ai parlé c'est de manière très approximative et joue un petit peu le rôle d'antipoison qui participe à à réduire les effets de nuisance et justement ce qui est problématique c'est quand l'espace de 50 ans et ça je suis sûr de ce que je dis en france en europe et bien les facteurs qui sont qui nous protègent à savoir les oméga 3 et les antioxydants se sont réduits je peux le chiffrer ça c'est quantitatif est ce que je peux dire aussi de manière qualitative même je peux le chiffrer c'est que les résidus de pesticides qui introduisent des inflammations en bas brise ont augmenté donc notre tout a fonctionné à l'envers dire que le facteur de risque ont augmenté et les facteurs protecteurs ont diminué donc c'est pour ça que le débat sur le glyphosate tout ça il faut replacer dans un ensemble beaucoup plus vaste je ne dis pas que c'est bien mais j'essaie de prendre de la distance et c'est pour ça de se focaliser comme factuellement que sur les glyphosate c'est bien sans blématique en même temps il ya tous les autres pesticides certains sont beaucoup plus dangereux et puis on ne fait pas attention à on ne prête pas attention à tout ce qui est favorable à notre santé comme et je sais pas si dans la salle parmi vous savez qu'il y avait 35% de nos calories en moyenne qui sont fournis par les aliments très transformés jusque d'être les collègues personne ne nous jamais quoi en fait c'est quand même les chiffres officiels de l'enquête d'une trinette c'est pas c'est pas des sectes qui disent sa fin moi j'ai le temps pour des questions ma question c'était autour de d'une telle approche tu as dit tu t'y étais mis sérieusement depuis quatre ans et puis ça fait dix ans que tu t'y intéresses et finalement comment ça embarque la communauté des agronomes c'est à dire cette approche en termes de la complexité des choses et voir comment elle s'articule dans des systèmes alimentaires et pas simplement des l'or j'ai deux éléments de réponse laur il ya la réflexion pour moi conceptuelle c'est ce qu'on appelle j'appelais nexus santé donc ça doit aboutir ce qu'on appelle à l'inra un métaprogramme dire c'est un programme avec des sujets à fort enjeu qui pourrait être conduit nécessite d'associer de nombreuses disciplines donc on a bossé pendant deux ans honnêtement pour moi c'est une idée une intuition excellente le problème c'est que les gens qui étaient dans le groupe de travail n'avait pas le temps de travailler comme maintenant c'est tout ce responsable et moi je me suis j'avais plus que ça à faire j'ai travaillé à plein temps quasiment parce que c'est un boulot plein temps pour faire la bibliographie la fois sur le micro intestinal sur le sol où je connais rien enfin donc il faut un très très fort investissement mais je suis pas désespéré donc le nom il devrait y avoir un métaprogramme parce que pour l'instant on a rendu une copie qui n'est pas satisfaisante parce que c'est extrêmement dur de s'approprier de manière comment dire transmissible des choses aussi diverses et donc dans 2020 il devrait y avoir une proposition de métaprogramme donc il y aura un appel à projets l'autre élément de réponse je suis dans le même temps j'ai donc la partie cerveau après j'ai des mains dans le cambouis parce que j'anime justement j'y vais demain d'ailleurs le la réflexion sur le domaine d'innovation sur la transition agro écologique des systèmes alimentaires donc c'est important ça veut dire qu'on parle plus de transition agro écologique de l'agriculture comme moi je l'ai fait très souvent on va jusqu'à l'alimentation pour plusieurs raisons dont une c'est de dire que il faut absolument qui est le lien entre que le consommateur puisse connaître les conditions de production parce que c'est en les connaissants qui pourra faire des choix et ça pourra tirer l'agriculture vers l'agro écologie et là donc j'ai réuni pour la première fois il ya trois mois un premier comité de pilotage pour l'instant strictement inra donc il y avait toutes les disciplines inra tous les départements tire l'alimentation l'économie la sociologie l'écologie les productions animales donc des gens qui sont désignés des chercheurs pour être le correspondant de leur département donc de sciences animales tout ça et là j'avoue qu'il ya un travail énorme à faire quoi pour eux mais de toute façon moi qui suis un chercheur lambda j'ai passé énormément de temps pour essayer de d'avoir cette vision transversale donc mais moi je pense que c'est extrêmement stimulant intellectuellement et que ça va faire permettre de faire des petits pactes et des chercheurs vont s'engager pendant dans ce dans cette direction je suis optimiste bonjour donc lors l'ami moi je suis enseignante aussi dans l'établissement on vient de terminer avec un certain nombre de premières années une étude auprès d'agriculteurs de laitiers et on les voit très fin vous parliez verrou sociotechnique vous en avez évoqué un certain nombre on voit certains est vraiment parti dans la technologie avec derrière un endettement très lourd très compliqué avec des systèmes au niveau collectif des systèmes sociétaires très très compliqué aussi ils ont très peu de temps donc quand vous dites qu'au niveau de la recherche vous manquez temps pour réfléchir et mettre en place comment eux au niveau pratique vont pouvoir s'affranchir de ces verrous de cette complexité au niveau du raisonnement au niveau de l'endettement qui leur laisse plus beaucoup de marge de manoeuvre pour faire évoluer leur système est-ce que vous avez des pistes là dessus oui c'est une très bonne question j'ai été confronté physiquement il ya deux ans et intellectuellement comme tout le monde parce que je regarde un petit peu ce qui s'écrit et il est paru l'an dernier dans la grand dans le grand ouest les données d'un observatoire technico-économique sur l'élevage laitier qui compare partir de rica je crois les les performances techniques économiques d'élevage laitier familiaux quoi et puis des élevages laitiers civam qui sont à l'herbe vous savez majoritairement et là il n'y a pas photo c'est à dire que je pense pas qu'ils aient de tricheries c'est à dire que les élevages laitiers à l'herbe qui sont avec des plus petits effectifs des productions moines par vaches et par hectare ça sort mieux économiquement et c'est mieux pour l'environnement c'est et après je l'expérience personnelle c'était il ya deux ans donc avec un collègue on a mis au point un jeu qui s'appelle leur ami fourrager c'est pour travailler avec des éleveurs pour leur aider à réfléchir sur leur avenir pour faire face à des défis autonomie aux protéines changement climatique et autres donc c'est un jeu de cartes donc c'est très stimulant donc j'avais un groupe d'éleveurs bio puis un groupe d'éleveurs conventionnels avec l'éleveur les éleveurs bio donc on s'intéressait à traiter voir comment il pouvait s'adapter au climat de 2030 ou 50 donc on a on utilise les données sur les prévisions un météo franc scénario on fait des similes puis après regarder ça pas ça passe pas faut changer ça bon gros moyennant quelques quelques adaptations ça passait et avec le groupe d'éleveurs conventionnels ce n'est qu'un exemple je surtout pas généralisé on avait un éleveur très technique qui avait été conseillé agricole en élevage et qui était parti avec des forces d'investissement la séance s'est terminée dans les larmes quand je viens j'ai été j'en étais malade c'est à dire qu'actuellement il avait des difficultés dans mon travail et et quand on voyait le bon il était sa marché son système marché avec l'irrigation peu de pâturage et quand il voyait avec le climat donc plus sec dans le sud ouest il savait pas quand enfin les scénarios qui étaient c'était horrible enfin je veux dire je suis je sais pas donc je parle de cette anecdote personnelle que j'ai rencontré je ne suis surtout pas généralisé mais surtout ce qui est beaucoup plus fort c'est le les réseaux civils qui m'ont alors après ils sont très contestés parce qu'on dit on produit moins et qu'on prend du moins et qu'il faut vendre parce que le je crois que le tiers du lait ou des produits laitiers est exporté ça fait partie de la balance commerciale en même temps ça partir d'importations fortes en énergie ou en soja je sais pas quoi dire mais les faits sont là dire que quand on garde les exploitations elles s'en sortent mieux économiquement et c'est mieux pour l'environnement enfin celles qui sont à l'herbe ils ont moins d'angoisse et dorment mieux fin c'est ce que vous dites donc c'est vrai dans l'ouest mais c'est vrai dans l'est de la france aussi comme je sais pas quoi dire d'autre après mais j'ai lu un papier extrêmement intéressant là récemment c'est parce que ça dépend est ce qu'on raisonne en termes de mondial de sécurité alimentaire de souveraineté alimentaire enfin aussi face à un autre débat mais est-ce qu'on a besoin de consommer autant de produits je prends en moyenne moi je suis comme je vous dis je suis un consommateur norme lambda mais quand l'autre jour j'ai fait le calcul c'est la semaine dernière chez moi je suis en train d'écrire un article sur les évolutions depuis 60 ans de consommation de fromage en france et c'est ça triplé en 60 ans quoi mais je me dis c'est pas est ce que j'ai besoin si je représente la moyenne française je suppose mais est ce que j'ai besoin de consommer autant de c'est bon les fromages mais ce que je veux en consommer autant enfin je viens et donc qu'est ce qu'il faut pas produire un petit peu moins et consommer d'autres choses qu'enfin je vais pas besoin d'être vegan moi je mange du fromage tous les jours mais c'était pas mieux une fois par jour je me dis que deux fois et à ce moment là une exploitation type civam ben c'est pas un problème on va pas manquer de fromage pour autant bonjour moi je suis florian donc ingénieur avec élève ingénieur ici en première année et fils d'éleveur donc quand vous parlez de réduire des systèmes que les systèmes herbages et les petits systèmes en gros s'en sortent mieux comment faire en fait pour sensibiliser les gens quand en cours on apprend pas forcément ça en fait parce que chez moi on est convaincu qu'il faut des petits systèmes il ya que ça qui marche mais en cours quand je suis ici ou même des fois dans les cours encore ici c'est plus non c'est mais dans les tous ceux qui font des des bacs pro des ou des bts on apprend pas forcément ces choses là c'est mon point alors moi déjà ce que je tiens à dire c'est que les éleveurs ne sont pas responsables de ce qui se passe je tiens à le dire moi même je n'ai pris qu'on j'ai fait toute ma carrière moi sur l'éleveur en plus sur les prairies de montagne que je vais dire j'avais bonne conscience donc voilà qui critique sa fois l'élevage personne mais quand j'ai commencé ce que je vous montre mon jeu honnêtement je le connais que depuis deux trois ans sur les régimes alimentaires c'était connu avant mais les bons papiers sont pro ils datent d'il ya 10 15 ans pas plus que ça honnêtement donc c'est ça qui invite à réfléchir donc faut surtout pas culpabiliser estime baptisé des personnes simplement donc je réponds pas votre question mais je tiens dire ça avant c'est dire apparemment si si ce que je dis est pas vrai je pense mais ça doit être partagé je sais pas l'hépothélique agricole c'est elles qui doivent soutenir des transitions c'est pas aux éleveurs de le supporter enfin je tiens à dire ça après le fait que après on est marqué ce que vous dites moi je connais pas je suis patron d'enseignement on est marqué quand même pas toujours par la culture du rendement et par des approches monofactorielle dire eux voilà mais le problème c'est qu'on embrasse pour moi c'est quand même ce que j'ai dit sur les régimes alimentaires que ça varie de 1 à 3 selon pour des gens qui se nourrissent bien même ce que j'ai pas dit c'est qu'ils se nourrissent mieux finalement ce qui ce qui apparaît j'ai pas le temps de le dire là mais ce qui était dans le premier quintile donc qui émettait le moins gaz à effet de serre il y avait un indice pnns quoi l'indice santé c'était le cab est le meilleur indice santé quoi c'est mieux pour la santé aussi quoi c'est ça qu'il faut voir assez bien mieux pour l'arrivée donc à partir du moment s'ils si on fait un enseignement bon je m'avance je suis pas critique mais un enseignement zootechnie seul tout ça va bien passé du c'est sûr que la population augmente les protéines le fromage c'est bon bah faut en produire plus quoi c'est ya pas photo c'est quand on commence à élargir le champ si on prend l'environnement à côté en plus on dit plus la même chose si on prend la santé on dit plus la même chose sur prend le commerce mondial l'exemple que j'ai montré sur le système soja c'est quand même dramatique pour moi parce que les problèmes ils sont pires au brésil et en argentine qui ne le sont chez nous parce que j'ai regardé la charge de glyphosate en france donc on se tignatisent le glyphosate ok tout ça mais la charge en glyphosate je les rapporter par habitant j'ose pas dire mais les dix fois supérieur en argentine qu'elle ne l'est chez nous quoi donc le problème et et c'est le système c'est ce système mondialisé qui crée ça je veux dire c'est pas le donc les impacts négatifs ils sont plus importants pour la santé des écosystèmes et la santé humaine ils sont plus importants en argentine qui ne le sont en europe mais est donc prendre justement je pourrais être plus direct sur votre question si on regarde plus que la vache que le sol que les gaz à effet de c'est à dire que l'alimentation mais son ancienne vision un petit peu dans les différents domaines chez nous et aussi ailleurs ça permet de changer le point de vue mais il faut des enseignements très transversaux à ce moment là mais là je suis mal placé parce que je connais pas ce qui se fait donc je découvre Antoine aussi en première année vous avez parlé de distanciation entre les producteurs et consommateurs on critique souvent la façon de produire mais il y a aussi la façon de consommer et qu'est ce que vous pensez un peu de la vente directe c'est cet art d'acheter qui est un petit peu perdu avec la grande consommation enfin les grandes distributions de la vente directe oui de la vente directe des exploitations en fait c'est quelque chose qui d'un point de vue recherche sur lesquels je n'ai jamais travaillé et je n'ai toujours entendu parler à l'inra depuis 20 30 ans quand même peut-être un peu plus maintenant le problème c'est que ça reste ça reste très marginal simplement je pense mais encore c'est anecdotique je vais dire enfin je pense que c'est bien mais il ya mais dans le graphique j'ai présenté rapidement il y avait plein d'initiatives ya c'est qu'il patron tout ça mais je pense qu'il ya aussi tous les amables j'ai pas parlé il ya des épiceries solidaires rien c'est foisonnant que mon nom d'initiative mais ce qui est positif c'est que les nouvelles technologies de l'information elles permettent de j'avais vu ça autour de rodès permettent de d'organiser des modes de collecte et de distribution qui sont comment dire opérant quoi qu'ils sont quelque chose qui marche parce qu'il ya ces technologies quoi mais globalement c'est ça qui m'interroge c'est que ce nombre de de dispositifs innovants et ça émerge de partout mais quand on regarde les indicateurs globaux finalement les produits ultra transformé tout ça ça change pas parce qu'ils sont quand même les grandes surfaces qui vendent ces produits commencent à ça commence à stagner voire à régresser le marché commence à s'interroger ouais c'était fait j'ai lu à l'automne le pdg de carrefour a fait une sortie remarquable c'est à dire qu'il a fait un discours plus radical que ce que j'ai pu tenir sur les changements qu'il fallait faire c'est impressionnant moi j'ai l'impression d'avoir lu un cours d'agroécologie des systèmes alimentaires non mais il prêchait la révolution carrément après ça vaut le coup d'être lu parce que c'était très bien dit c'était très bien ficelé la question c'était peut-être que pour 1% de son chiffre d'affaires c'était ça quoi c'était mais c'est à dire qu'il ya une sensibilisation qui est très forte quand même qui une inquiétude aussi comme mais acte actuellement aussi c'est que ces initiatives je veux dire elles sont concurrents actuellement il ya un label actuellement vous avez un grand label qui est le bio puis vous avez une multitude de label alors je sais pas quoi les labels rouge les c'est qu'il patron et tout ça actuellement il ya les meilleures chances en france d'un nouveau label qui s'appelle l'agriculture du vivant je sais pas si vous avez entendu parler alors ça alors ça j'en parle avec beaucoup de réserve parce que ça veut supplanter tous les labels ça va être le métalabel et c'est issu de personnes qui s'intéressent au départ au sol à l'agriculture de conservation comme mais qui sont un peu gourou si je peux me permettre j'aurais peut-être pas dire ça dire qu'ils mettent beaucoup en avant le côté emblématique c'est pas faux toute façon un cirque si le sol est en bonne c'est ce que je disais une manière un petit peu sommaire le si le sol est en bonne santé ça se répercute un petit peu dans tous les domaines mais se prévalent d'avoir des indicateurs de résultats donc parce que c'est ça qui compte en définitive alors que dans les faits ils ont beaucoup d'indicateurs de moyens comme tout le monde parce qu'on sait pas trop faire autrement oui là qui oui j'ai résidu donc là je suis au courant si oui sur les résultats oui surtout pour les fruits et légumes oui je voulais revenir sur l'intervention des étudiants je suis pas prof de zootechnie on en a pas cet après-midi c'est dommage si alors il est caché ils ont caché il y a Véronique mais on dit que tu n'as pas réagi excuse moi mais comme j'ai participé à l'exercice des étudiants je comprends bien l'image qui vous renvoie des élevages laitiers dans lesquels on les a envoyés ce qui est intéressant de savoir c'est que ce panel d'exploitation toute laitière qu'on vient d'étudier en profondeur avec les étudiants de première année c'est un panel de d'exploitation qui nous a été proposé par une par les professionnels par une coopérative laitière justement parce que ce sont des gens qui sont en train de se heurter aux limites de leur système donc ça ne reflète pas les systèmes que nous préconisons dans la maison et voilà je sais pas vous aurez sûrement d'autres interventions et d'autres exemples d'exploitation assez différents mais effectivement c'est cette dépendance au sentier vous avez décrite une fois qu'on est rentré dans une voie on creuse le sillon dans cette voie là et individuellement les exploitations agricoles une fois engagées dans un chemin ont bien du mal à s'en sortir et donc ce que vous disiez pour les systèmes de l'ouest où on pouvait trouver un net bénéfice à avoir une exploitation plus petite et qui utilise l'herbe chez nous il est déjà plus difficile à mettre en oeuvre parce que l'herbe pousse moins souvent dans la nid et qu'avec les technologies effectivement mises en place au fur et à mesure qu'il ya de plus en plus d'ingénierie dans l'élevage l'accès aux prairies de plus en plus difficile c'est trop loin du robot c'est si c'est ça et il se trouve prisonnier avec des taux d'endettement extrêmement élevés dans un système qui qu'individuellement on qui est verrouillé j'en profite pour rebondir seulement sur les technologies parce que là je parle à titre personnel parce qu'actuellement on parle beaucoup on a projet à tout bout sur l'agriculture numérique tout ça est en fait c'est un peu comme éco fito cire qu'on mélange tout comment parce qu'il ya rien numérique n'est pas mauvaise en soi fin je veux dire mais ce qui me semble gênant c'est comme dans éco fito on mélange des actions du type bien régler sa machine est agir plus au bon moment plutôt qu'en systématique avec des solutions plus radicales c'est rediversifier les cultures tire quand on dit c'est des cultures en gros il ya plus de régulation biologique et ça peut la même chose avec les nouvelles technologies qui a priori peuvent apporter une aide précieuse mais pour moi donc j'en s'engage que moi ce que je dis parce que tout le monde le pense pas c'est par rapport à la transition là je parle agroécologique de l'agriculture il faut d'abord si vraiment on veut réduire les impacts environnementaux il faut d'abord rediversifier les systèmes de culture à différentes échelles d'espacé de temps et utiliser les nouvelles technologies pour ces systèmes de culture diversifiée or actuellement c'est le schéma que j'ai passé rapidement l'engouement est plutôt de dire on conserve des systèmes de culture simplifiée et on utilise les nouvelles technologies pour alléger le travail pour réduire les impacts et je pense que bien sûr qu'on va réduire les impacts mais ce qu'on va les réduire de 30 40 50 % comme il le faudrait pour certains d'entre eux ou simplement de 10 20% comme c'est ça pour moi la grande question alors que si on passe si on allie des systèmes de culture et de levage enfin une culture diversifiée et qu'on coupe aux nouvelles technologies on peut sans doute aller beaucoup plus loin et quand même s'interroge parce que les technologies à mettre en place se sont pas forcément les mêmes dans une agriculture entre guillemets industrielle pour les grandes cultures on va utiliser le satellite pour piloter le tracteur et que sur plutôt sur des exploitations plus complexes on a des associations de culture et tout ça sera peut-être le drone qu'on est tu sais pas la même de même que dans le numérique c'est pas le même besoin quand on est dans des agricultures agroécologiques le gros problème c'est qu'on on a des principes qu'on connaît c'est de savoir comment les décliner localement en fonction du sol du climat de telle année est ce qu'on a besoin c'est beaucoup d'échanges de connaissances et donc le numérique il s'est peut-être pas simplement pour piloter le tracteur ou mesurer tel ou tel état de la culture c'est pour échanger des connaissances il ya éventuellement une start up qui démarre justement là dessus serait comment échanger des connaissances entre agriculteurs comment les capitaliser donc on est dans le numérique mais tant qu'on spécifie pas c'est une espèce de flou le numérique ça va nous sauver et je pense qu'il ya différentes manières de mobiliser le numérique personnellement je crois que faut d'abord au moins dans les grandes cultures il faudrait introduire de l'agronomie rediversifier les cultures et mettre le numérique à l'appui de pour soutenir cette diversification et amplifier les effets attendus hélène poirier donc je suis enseignant chercheur à gros sub dijon et j'avais une question à vous poser sur les entreprises agroalimentaires c'est finalement quand on vous écoute on peut on peut s'inquiéter pour elle entre guillemets et en clair donc vous avez montré que les produits ultra transformés est en part pouvait être en partie responsable de certains impacts délétères sur la santé est ce que à terme on va venir à des taxes sur les produits ultra transformés est ce qu'il faut qu'on est ce qu'il faut qu'on se dirige par là est ce que vous auriez des conseils à donner à nos futurs ingénieurs puisque on forme des ingénieurs pour les entreprises agroalimentaires que comment comment l'agroalimentaire doit prendre les choses en main pour aller entre guillemets dans le bon sens selon vous alors déjà moi je sors d'une hdr la dommage de soutenir les recherches sur les produits ultra transformé la santé j'avais lu je donc je suis le dossier de près j'avoue que je suis c'est un domaine que j'ignorais il ya cinq ans complètement et actuellement il ya des études la voie un petit peu mécanistique des études épidémiologiques nutris net il ya une ou deux publications là dessus après attention ultra transformé ça veut pas dire que c'est la transformation est mal au contraire la transformation est souvent nécessaire donc c'est le degré de fermentation et ce qui est contesté par ses collègues ces deux choses et ça correspond pas bien ce qui est fait dans une triscore c'est pour ça qu'il ya une triscore est prolongée actuellement par une part dont il ya une autre classification qui s'appelle nova je passais m'entendu parler brésil j'ai une brésilienne et puis les chercheurs là en train d'affiner cette classification avec une approche qui s'appelle tigas mais en gros ce qui est dit c'est que dans les aliments transformer ce qui fait problème ces deux choses c'est quand on fragment de la matrice qui s'appelle la matrix on perd des propriétés cirque on le fait d'avoir physiquement fragmenté ça régule moins bien la satiété et qu'en plus dans ses aliments on rajoute des choses et qui certaines ce sont des produits qui sont cosmétiques cosmétiques ce qui veut dire qu'ils sont inutiles sauf pour la couleur l'odeur ont fait des fromages j'ai appris des fromages végétaux on peut faire même différents parfums de fromage quoi donc on peut dire que le c'est bien pour l'environnement c'est sûr parce que ça part des huiles donc après ce que je sais aussi c'est que par rapport le fameux du triscorps qui pourtant n'est pas la révolution n'est pas parfait ça fait quand même plus que débat parce qu'il ya des autres entreprises qui s'y opposent j'ai pu comprendre nestlé entre autres et quelques autres donc c'est signe que ça chatouille mais après il ya d'autres qui sont qui vont dans le bon chemin là pour répondre après votre question je suis pas un spécialiste mais moi je pense que c'est c'est bien à prendre conscience en tout cas parce que les agriculteurs aussi même temps ils connaissent pas le devenir de leurs produits et souvent ceux qui vendent sur les marchés localement tout ça mais évidemment pour donner du sens au métier les produits ultra transformés c'est pas ça qui donne du sens au métier d'agriculteurs enfin les produits transformés oui mais pas les produits ultra transformés alors je vois que je tourne en rond je réponds pas votre question parce que donc après moi je suis pas spécialiste la transformation mais je pense que d'après ce que j'ai compris il ya de la place pour de la recherche et du business dans la transformation mais je vous citais par exemple voilà les pâtes les pâtes toulousaine qui sont faites à base des protéines avec des lentilles et du lin il ya eu tout un travail de technologie pour savoir comment les faire moi je suis pas capable d'en parler mais il ya un gros travail de recherche qui a été fait avec l'inra parce qu'après pour faire germer les températures tout ça donc toutes les choses classiques si je puis dire pour faire ces nouveaux produits et pour moi c'est un des tops de produits parce que c'est aussi riche que la viande en protéines avec beaucoup moins d'impact hormonal est plus riche en oméga 3 donc dont nous sommes déficitaires que la plupart des produits qui sont censés être enrichi donc ça veut dire qu'il ya de la place pour des produits comme ça moi j'ai écouté la semaine dernière c'est récent j'ai écouté la semaine dernière bien en fait attention il ya un problème c'est que la cuisson ça se joue à quelques secondes près non mais on m'avait averti avant non mais non mais on m'a averti avant parce que c'est aussi c'est en gros quatre minutes mais si vous dépasser de 20 secondes ça change tout non 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 c'est très pointu mais si vous avez un minuteur et franchement franchement je les ai trouvés je les ai trouvés bonnes je veux pas dire excellente mais si en plus mentalement vous savez ce qu'il ya derrière pour l'environnement pour la santé alors là ça passe tout seul vous en mangez va non 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 je vous encourage oui merci de votre présentation est très intéressante qui ouvre plein de plein de pistes de réflexion alors moi j'ai une question ou un commentaire c'est vrai qu'on en arrive toujours à la conclusion qu'il faut manger moins de viande rouge et du coup alors la connexion elle est faite tout de suite avec l'élevage mais je trouve que ça manque de nuances et vous disiez vous même que c'était important d'avoir une approche beaucoup plus systémique mais la viande c'est quoi c'est le le sous-produit de la production laitière est ce qu'on considère la dimension donc quand on regarde l'agro écologie on s'aperçoit aujourd'hui que ben il ya des tas de surface qu'il faudrait laisser en herbe il faut remettre et la et la façon de valoriser l'herbe dans beaucoup de territoires toutes les zones de protection de captage ben c'est en faisant brouter des animaux et justement il ya une vraie difficulté à remettre ce type d'élevage et les tous ces effets de graphique je trouve ont un effet vraiment stigmatisant sur la consommation de viande alors c'est vrai qu'il faut la questionner mais en même temps ça ça remet en cause beaucoup beaucoup de j'en suis conscient mais je vous ai prévenu que j'étais un petit peu en une heure j'ai balayé beaucoup de sujets j'ai essayé de créer des transversalités j'ai pas détaillé je souscris complètement ce que vous dites voilà preuve j'ai écrit je suis l'auteur principal d'un papier qui est paru dans la revue animale sur ce qu'on appelle la grange et l'évaluation des services fournis par l'élevage c'est paru dans le dernier numéro son accès libre voilà donc voilà ce que je pense c'est écrit là mais là j'ai pas été dans les nuances effectivement alors déjà j'ai quand même dit que dans les scénarios j'ai pas tout à l'heure que justement pourquoi les régimes végétariens poussé ou vegan n'était pas généralisable c'était une aberration environnementale c'est parce que je vous ai dit il ya des surfaces en herbe je l'ai bien dit ensuite par rapport ce que vous dites c'est fondamental même jeu actuellement je travaille sur l'agriculture de conservation qui consiste à avoir une couverture permanente du sol une culture n'est à pas utiliser le top c'est lui faire pâturer ou de faire pâturer entre les rangs de vignes oui donc je suis dans cet esprit là aussi alors ça veut dire que c'est une autre chose aussi pour les porcs et les volailles actuellement c'est alors parce qu'il ya le grand débat alors il ya déjà ce que vous avez dit sur le lait la viande c'est fondamental parce qu'en gros pour faire vite on divise par deux mais c'était dans mon graphique mais j'ai pas le temps de commenter les gaz effets de serre quand on a deux quand on prend du lait de la viande parce que sur la durée de vie de la vache vous produisez vous divisez les gaz et les haines quantité de protéines vous avez du lait et de la viande donc ça ça réduit ça c'est tellement graphique aussi j'ai pas le temps de détailler après il ya le grand débat monogastrique ruminant mais sachant que les parce que les ruminants ils entre moins en compétition avec l'alimentation humaine si j'utilise de l'herbe ok alors que les monogastrique donc il ya tout un débat là dessus mais ça je peux je peux en détail et longuement je vais c'est encore plus précis là je montre un exemple actuellement je travaille avec la filière bleu blanc coeur donc la pierre bleu blanc coeur ça consiste à ajouter du lin à la ration et donc il est montré qu'il ya effectivement un changement il ya un indicateur de résultats des tenants minimal au niveau de tous les produits les viandes eux et que le delta entre une alimentation conventionnelle une alimentation le manqueur est le plus fort pour les monogastrique c'est à dire pour les oeufs la viande de porc et la viande de volaille le manqueur vient d'introduire une nouvelle innovation pour arrêter un petit peu le modèle soja mais c'est plus que ça ils ont décidé là de fournir de proposer de consommer des protéines françaises dire du lupin et du la févrole qui est transformée parce que sinon les peu digestibles pour moi c'est français mais donc c'est fondamental pour moi parce que ça permet de développer des légumineuses qui sont des espèces orphelines et qui sont bénéfiques dans les systèmes de culture à la fois pour les sols et pour le climat et donc une production de porc qui est faite avec du lin produit en france donc diversifient les cultures mais avec de la févrole ou du lupin produit en france donc qui diversifient les cultures c'est le top et donc j'en viens à dire que des formes d'élevage comme ça à partir du moment où elle crée des externalités positives beaucoup plus qu'un élevage conventionnel ça mériterait d'être même à la limite ça devrait être les élevages de volailles et de porcs emblématiques à privilégier absolument puisque ils ont certes des inconvénients puisque ça rentre en compétition que l'alimentation humaine ils utilisent des terres qui pourraient utiliser par l'homme c'est ce qu'il ya tout un discours là dessus mais par contre par les façons par les aliments qui sont choisis pour nourrir ses ports ce sont des des sources qui sont d'aliments qui sont vertueuse pour toute l'agriculture dire le lin la févrole donc ils réduisent et qui en impact santé puisqu'à chaque fois en plus ce s'était montré que le fait d'enrichir le produit en méga 3 ça n'impact sur la santé humaine donc on diminue le delta entre la recommandation en gros en france on a un gramme 0,9 grammes d'oméga 3 par jour il emploie 1,8 le déficit est considérable c'est pas 20% c'est moitié c'est considérable mais ces deux services de l'état donc ça connecte pas et donc un élevage comme ça voyez c'est et donc il ya plein d'initiatives comme ça simplement ce qui me fait réfléchir c'est qu'il ya plein d'initiatives vertueuse ou des pistes qui existe un pâturage en ligne tout ça donc ça va développer l'élevage mais en même temps globalement qu'est ce qu'on fait dire que si on réduit notre consommation si on veut être correct par rapport aux engagements il faut réduire notre consommation après on peut exporter la viande j'y crois pas trop parce que beaucoup de en france on produit beaucoup de broutards qui partent en italie alors c'est le con parce que la vache française est à l'herbe la lesante ont fait un broutard donc qui tête sa mère et après on l'envoie en italie où il a élevé au maïs soja et lors là il perd c'est l'élevage ce que c'est ce qu'il faut pas voir et en plus il perd tout le bénéfice de l'air du point de vue de la composition de la viande donc je sais pas si on peut être mal placé pour parler je suis pas économiste mais pour le lait il semble moi je pense qu'on a on exporte déjà beaucoup un tiers et on a la capacité de développer peut-être encore cette filière à exporter par les fromages qu'on peut faire donc là il ya peut-être un avenir mais ça veut dire à ce point si on va dire si on va vraiment c'est une réduction drastique dans les scénarios qui sont faits en gros c'est de dire on peut se nourrir avec la viande issue de l'élevage laitier la vache de réforme et les sauts produits alors quid de l'élevage à l'étang ça fait frémir quand on dit sa fin mais en ce moment là il ya beaucoup de régions on pourrait reconvertir une partie de l'élevage à l'étang en élevage laitier et faire des fromages de qualité exporté mais il ya bien une espèce de je sais je suis mal à l'aise pour en parler c'est à dire qu'en même temps il faut quand même réduire notre consommation l'élevage à l'étang c'est pas le top et en même temps il ya plein de façons originales de redévelopper l'élevage avec ce que j'ai dit sur le port par exemple avec le lin et les protéines la févrole pâturage des vignes pâturage des intercultures donc on a un potentiel de redéploiement de redéveloppement de l'élevage et en même temps on a quand même trop de jeu je n'ai pas de solution mais c'est des pistes de réflexion comme en tout cas ça vaut le coup de creuser les pistes innovantes parce que elles y sont le pâturage découvert intermédiaire le pâturage des vies dans les vignes ou le les modes d'alimentation qui créent des externalités positives notamment quand l'élevage avec des légumineuses françaises oui qui ont existé jusqu'à là qui dominaient jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale c'était justement une polyculture élevage avec toujours des systèmes où il y avait des animaux et des terres et donc cette cette synergie aujourd'hui n'est plus du tout mise en avant l'exemple que j'ai présenté quand je parlais de motoban rodès sur la bosse et la bretagne ça j'y ai travaillé personnellement donc on a fait l'étude avec les agriculteurs économiquement ça tenait la route à un moment donné il fallait créer une filière une logistique il fallait des camions il fallait une coopération et à un moment personne c'est et donc l'obstacle il n'était pas technique il est même pas économique il était mental ou logistique quoi mais et donc je suis d'accord j'ai travaillé sur la polyculture élevage et actuellement on va pas dans le bon sens parce que ça serait ça se réduit et donc pourtant on sait que c'est ça qui est vertueux mais ma question c'est si on le fait et il faudrait le faire on accroît encore l'offre de produits animaux comment on fait ça veut dire alors ça veut dire qu'on en exporte beaucoup plus parce que si on veut être sérieux maintenant jacques cette conviction au niveau notre régime alimentaire on est obligé de changer sinon c'est pas changer les ampoules c'est pas que prendre moins l'avion il faut changer dans tous les domaines et il faut y compris dans le domaine d'agriculture alimentation et le levier le plus puissant c'est quand même notre alimentation c'est pas uniquement c'est le gaspillage bien sûr mais le vie alimentation c'est en moyenne c'est le plus puissant on peut parler on peut pas l'ignorer face et c'est montrer maintenant et donc c'est choisir des consommer moins et choisir des produits vertueuse donc il serait issu de la polyculture élevage mais c'est pas traçable issus de l'agriculture de conservation issus d'une façon de faire type bleu blanc coeur avec les protéines bon ça c'est tracé eux parce qu'ils ont le label mais pour les autres on n'a pas de label on sait pas choisir le consommateur donc il peut pas il peut pas faire l'effet de levier quoi merci michel donc etienne gaujour enseignant ici et puis ancien sadien alors c'est vrai que vu ton passé on on sait bien que t'es pas contre l'élevage bien au contraire mais en fait il ya une des diapos où tu présentes cette méta analyse avec les surfaces et les émissions de gaz à effet de serre en fonction des différents aliments qui peut faire un peu peur et qui peut j'allais dire donner une image très très négative pardon du de l'élevage alors tu l'as dit au début c'est à dire que ces curseurs gris sont assez large et montre c'est la variabilité qui peut exister et je trouve qu'il serait bien et tu l'as fait là un petit peu dans tes démonstrations c'est de présenter la place de l'élevage français mais notamment avec les civables enfin je pense que l'élevage à l'herbe il existe encore nettement en france dans les élevages français que ce soit sur du charolais en allaitant même c'est pas parfait le lait à compter les civables à l'ouest par contre là où se poserait le problème à mon avis c'est dans les filles l'autre dont tu parlais que ce soit dans la plaine du pot avec nos broutards qui s'en vont ou bien ce qu'on peut voir dans les états unis donc voilà je pense que la france la situation de la france quant à l'élevage et ses conséquences sur l'environnement est sans doute pas aussi négatif que la méta analyse le laisse penser à l'échelle mondiale à mon avis et sur l'élément que tu évoquais précédemment on peut à mon avis augmenter cette capacité d'élevage ce nombre de bêtes sur le territoire français ça voudrait peut-être dire aussi éviter de laisser partir nos animaux en Italie donc avoir moins de mères mais avoir aussi ces jeunes qui restent sur le territoire comme c'était le cas je pense aux alétants où on avait différentes catégories d'animaux des vaches alétantes des veaux sous la mer des veaux des génisses des broutards des torillons des bœufs et que cette diversité d'animaux permettait aussi de valoriser la diversité des milieux qu'on avait mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis mais si on veut diviser notre impact de l'agriculture l'alimentation gaz à effet de serre par deux ou par quatre comment on fait comment on fait ce que tu dis j'y souscris mais comment on fait je parle pas face ma co de l'agriculture je parle d'alimentation ça veut dire qu'il faut exporter beaucoup plus à ce moment-là à un moment dans les forces je dirais pas exporter beaucoup plus mais c'est peut-être à ceux qui produisent le plus par unité de surface donc tous ceux qui ont des fils de l'eau de diminuer leur production et de remettre ces animaux à l'herbe et donc sur des plus grandes distances et c'est là où leurs effectifs inévitablement sont obligés de diminuer il faut voir les ordres de grandeur si on est un jeu il ya bien des engagements pour diviser par deux voire par quatre les gaz à effet de serre comment on fait par domaine comment on fait en agriculture alimentation c'est pas à la marge c'est pas c'est des changements radicaux pas je sinon on ne dit pas qu'on dit qu'on ne fait pas c'est tout mais actuellement on en parle tous les jours du climat fin je ce que tu dis vrai d'un point de vue agronomie tout ce que tu dis je suis complètement d'accord et après son raisonne sur nous notre impact ça veut dire qu'on ce que tu dis dire qu'on diminue un peu tu l'élevage intensif on raccord pour tout ça mais globalement pour des plus de protéines animales proprement je suis d'accord mais qu'est ce qu'est ce qu'on en fait on l'aimé on les commercialise à l'ex on les vends c'est ça on exporte c'est ça la question je moi j'ai pas de réponse mais ça m'inquiète je suis mal à l'aise avec sa fin parce qu'on a plein d'idées pour rendre les vaches plus vertueux on en a cité d'ultime d'exemple je vois j'ai je l'écris tout ça donc mais tout ça quand on réfléchit pas en termes global de gaz à effet de serre tout ça ça passe mais quand on réduit comment on fait s'il ya des engagements pour aider par deux ou par quatre les gaz à effet de serre dans notre alimentation faut manger différemment donc qu'est-ce faut manger différemment je sais encore une fois je mangeais bien mais je suis devenu flexitarien depuis et le deuxième point je voulais où je voulais avoir ton avis tu évoquais tout à l'heure les nouvelles technologies ce numérique qui rentre beaucoup dans l'agriculture moi j'ai l'impression qu'au delà du fait que ça peut améliorer effectivement l'impact de l'agriculture sur l'environnement en réduisant les phyto enfin surtout le la perte des phyto dans les eaux ou dans les sols moi j'ai l'impression que comme tu le disais au tout début ton de ta présentation est ce que c'est pas juste un miroir un nuage de fumée où on va décaler le problème on sait quel est le co environnemental de tout ce numérique et on voit bien que il ya des lobbying très fort je trouve pour mettre du numérique partout c'est que là en agriculture c'est le cas en enseignement à des prix exorbitants et que du coup on crée presque au niveau agricole une dépendance des agriculteurs vis-à-vis de ces outils en leur laissant croire qu'ils ne sont plus capables par eux-mêmes de gérer la dose d'intrants la dose de phyto d'arrêter une rampe de pulvée etc etc non mais je souscrite ce que tu dis mais en plus moi je pense que l'impact d'apprendre que le levier n'est pas suffisant pour réduire vraiment les impacts et qu'il faut mais mais le numérique n'est pas mal en soi il n'est pas il ya parfois ça peut introduire cette situation de dépendance mais pas toujours je vois pour eux ce que fait une start up actuellement pour mettre en relation les agriculteurs pour qu'ils communiquent sur leur expérience je pense c'est plutôt bénéfique c'est pour ça que je suis très ouvert mais mais c'est au service de cal agriculture finalement quoi c'est bonjour vous aviez parlé d'agriculture de conservation et que certaines fermes en bio le faisait et du coup je voulais savoir comment ils arriver à concilier ces deux modèles oui alors en fait ce qui semble c'est pas certaines fermes en bio ce qui se passe c'est plutôt il ya une chronologie à suivre semble-t-il je parle le conditionnel parce que c'est pas des choses qui sont stabilisés mais que l'agriculture de conservation il faut ça se fait par étapes dans quelque sorte il faut c'est d'abord introduire découverte des rotations déjà basique découverts végétaux après alléger le supprimer le labour mais conserver certains travails du sol puis après alléger le travail du sol et le bio ne vient qu'après ce qui semble un agriculteur bio qui peut passer un agriculteur de conservation c'est impossible donc il ya et donc c'est il faut jouer semble-t-il sur la combinaison progressive de changements à la fois dans le travail du sol progressif l'alléger voir le sud pour le supprimer et aussi de changement progressif dans la gestion du des pesticides et c'est pas ça c'est pas du jour c'est pour ça qu'il faut une transition en bio il ya une transition légale qui est de deux ou trois ans selon qu'on est le vache et en agriculture de conservation il n'y a pas cette notion mais dans les faits c'est quelque chose qui nécessite de nouveaux équilibres biologiques et donc il faut un temps long et surtout si l'étape ultime c'est d'être en bio et après ce pour une fois je ne sais pas si c'est généralisable partout parce qu'après il ya des conditions de sol et de climat ce que j'ai pas dit mais ce qui est fondamental c'est que l'agriculture agroécologique les principes c'est très simple c'est connu mais que la mise en pratique c'est toute une histoire c'est compliqué ça prend du temps et c'est dépendant du contexte et que c'est pour ça que là il n'y a pas de connaissances stabilisées et que la recherche en laboratoire n'est pas suffisante pour délivrer des conseils précis à tel endroit et c'est pour ça que l'échange de connaissances et la capitalisation de ces connaissances entre agriculteurs est fondamentale et là les technologies peuvent jouer un rôle positif moi j'avais une autre question vous avez parlé en répondant à etienne gaujour justement que seul le consommateur peut faire effet de levier sur sur nos manières de produire mais finalement enfin on sait que le budget dans la part alimentaire des ménages entre les années 50 enfin il ya 50 ans et aujourd'hui il a terriblement diminué donc est ce que finalement le consommateur il est prêt à payer plus cher pour ma pour consommer des labels pour consommer du bio enfin pour consommer de la qualité encore une fois je suis pas économiste alors j'ai pas dit que le consommateur était le seul je dis que c'est un levier important mais l'état doit faire son travail les collectivités et tout ça mais le consommateur il doit pas être complètement pacifique alors pour répondre à cette question là moi j'ai lu pas mal d'études mais c'est toujours pareil c'est dans certaines études il est conclu que effectivement ça coûte un peu plus cher dans d'autres il est dit que c'est beaucoup pas plus cher parce qu'il suffit de consommer moins de produits animaux fin qui sont généralement plus cher enfin ça dépend à quelle étude on se réfère quoi donc c'est pas moins cher je veux dire mais moi j'ai des j'ai lu des des j'ai lu des études dont les résultats vont c'est pareil ou c'est un petit peu plus cher voilà parce qu'il faut changer son régime alimentaire aussi mais vous dites que c'est pas enfin que c'est pas plus cher mais enfin moi je suis fils de producteur en poulet la belle rouge en picardie et enfin quand on voit dans le commerce qu'il ya des qu'il ya des poulets industriels qui sont importés des pays de l'est et on retrouve cinq cuisses de poulet à 2 euros et non mais je prends alors je prends justement c'est très intéressant la belle rouge ça va être forcément plus cher mais si je suis au lieu de manger du poulet une fois tous les quinze jours j'en mange une fois tous les tous les mois ça me reviendra même c'est comme ça qu'il faut le voir et j'en profite non pas pour discréditer la belle rouge mais pour montrer la complexité que par rapport aux gaz à effet de serre le bio justement j'ai fait une conférence sur l'autre jour c'est pas si simple que ça parce que les temps de croissance sont plus longs et donc il ya plus d'émissions de gaz à effet de serre par gramme de protéines et c'est pour ça que justement ça converge je dirais que quitte à manger du poulet ils font mieux en manger en moyenne deux fois moins mais le manger mieux type la belle rouge ou bio je sais pas ça sera moins bon pour l'environnement par gramme de protéines mais si j'en consomme deux fois moins ça sera pareil et du point de vue santé et gustatif ça sera ça sera meilleur et c'est pour ça que pour moi la viande c'est une variable d'ajustement assez importante pour des raisons de gaz à effet de serre et pour des raisons de coûts aussi voire de santé comme alors on va prendre la dernière question bonjour comment expliquez vous depuis le néolithique la part croissante de la viande dans différentes cultures culinaires non là je suis je suis un petit peu sec j'ai lu des choses là dessus mais je suis pas capable de répondre enfin j'ai lu des choses franchement je préfère ne rien dire que oui oui mais elle augmente souvent en fonction du niveau de vie oui donc le niveau de ville a dit oui d'accord le niveau de vie l'augmenter récemment quoi voilà oui j'ai lu des choses je suis pas alors je vous conseille de lire parce que je pense qu'il ya une partie de l'arrivée je vous conseille un bouquin du du collègue israélien qui s'appelle harari qui écrit sapiens vous avez entendu parler parce qu'il traite de beaucoup de sujets de manière décoiffante et me semble que ce de celui-là l'entraîte non de mémoire mais j'en suis pas sûr enfin c'est intéressant pour d'autres questions répondre à d'autres questions voilà mais je suis désolé je sais pas je sais pas répondre donc que merci michel donc merci pour cette présentation qui est assez instructive pour pour ce que l'on veut faire et puis on a eu quelques échos de nos enseignements sans doute aussi l'enseignement il change aussi avec le contexte avec la production scientifique et on tâche de faire au mieux effectivement pour que cet enseignement il soit il soit complètement adapté et bien aux nouvelles exigences aux nouveaux enjeux et en tout cas merci pour cette présentation synthétique parce que c'est pas si courant finalement que ça d'avoir des présentations qui articulent différents domaines et cette articulation le transversal le pluridisciplinaire c'est aussi un enjeu pour nous en tant qu' c'est un chercheur et on voit que c'est pas si facile à réaliser j'ai été carrément simplificateur à certains endroits même si je le suis pas mais c'est pour ça le but de la discussion c'est de faire des zooms sur des endroits où j'ai fait des raccourcis je m'en excuse par avance voilà donc merci je on aura sans doute ton powerpoint voilà pour pouvoir bien voir ce que tu nous a présenté et peut-être des références bibliographiques aussi de ce que tu as produit sur la question éventuellement oui oui bah oui c'était un gros producteur merci beaucoup donc et merci à tout le monde d'avoir été présent et pour cette participation